C'est vraiment un plaisir de vous voir aussi fidèles. Donc la semaine dernière, avec le séminaire de Humzet Bar et de l'équipe de l'institution Tahar Spti, nous avons clôturé le premier chapitre de l'université citoyenne spéciale enseignant, qui est intitulé « L'école au cœur du modèle social ». Aujourd'hui, nous en commençons un autre, qui s'appelle « Bonnes pratiques pédagogiques » et qui contiendra lui aussi trois séminaires. Donc juste pour rappel, ces séminaires sont certifiants. Donc si vous souhaitez avoir un certificat d'auditeur, il faut assister à hauteur de 80% de ces séminaires-là, c'est-à-dire à au moins 7 séminaires sur 9. Et aujourd'hui, on en a encore 6. Le dernier aura lieu le 7 avril, le samedi 7 avril. Donc sans plus attendre, je vais vous présenter notre intervenant d'aujourd'hui, dont le séminaire inaugurera le deuxième chapitre de l'université citoyenne. Donc Aymane Brkali-Hassimi est psychothérapeute en milieu scolaire, en clinique d'oncologie et en cabinet privé. Il a été diplômé de l'NCG Stats en 2006, suite à quoi il poursuit ses études en administration à l'université de Sherbrooke au Canada. Et c'est là-bas où il reste pour mener quelques missions de conseil en marketing et où il gagne en expérience professionnelle dans ce domaine-là. En 2009, il décide de rentrer au Maroc et c'est là où il intègre le cabinet d'études de marché TNS. Quelques années plus tard, il rejoint Centrale Danone au sein de son équipe marketing, d'abord en tant que chargé d'études et ensuite en tant que responsable communication média. En parallèle, il démarre un parcours d'enseignant vacataire dans plusieurs écoles de commerce dans l'ENCG Stats où il a étudié. Et en 2015, il décide donc d'opérer une reconversion professionnelle qui a été facilitée par une formation à laquelle il a assisté en psychothérapie. Donc c'est suite à ça qu'il commence une expérience d'enseignant en école primaire. Et c'est au cours de cette expérience-là qu'il fait le rapprochement entre pédagogie et psychothérapie avec une approche dont il a été inspiré par le psychothérapeute éminent Karl Rogers dont on parlera durant l'intervention. Et il est également, comme je l'ai dit tout à l'heure, psychothérapeute dans un cabinet privé et dans une clinique d'oncologie. Il est également membre actif de l'association Les Citoyens et il a contribué de près à l'ingénierie du contenu de l'université citoyenne spéciale enseignant. Donc j'ai le plaisir de partager avec lui ce moment aujourd'hui. Ayman, merci beaucoup d'être là et sans plus tarder, je te donne la parole. Merci Louvna. Assalamu alaykoum wa rahmatullah. Je suis très honoré, très heureux et en même temps avec un sentiment de responsabilité d'être parmi vous aujourd'hui. Parmi tant d'enseignants, tant d'éducateurs, tant d'opérants dans le système éducatif au Maroc. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et aujourd'hui, je suis fier et honoré de partager avec vous sur un sujet qui me paraît d'une extrême importance pour le système éducatif marocain. Il s'agit des neurosciences parce qu'aujourd'hui, cette science, elle est arrivée à un niveau de maturité scientifique depuis quelques années qui nous impose, nous, éducateurs, enseignants et tous ceux qui interagissent de manière générale avec les enfants. Et donc je parle aussi aux parents que vous pouvez être, certains parmi vous. Je pense qu'il est important qu'on se penche sur cette science et qu'on puisse comprendre aujourd'hui parce qu'on a cette possibilité de comprendre le fonctionnement du cerveau de l'humain et donc le fonctionnement du cerveau de l'enfant. Et c'est même une responsabilité aujourd'hui de le faire. Imaginez qu'il y a un chauffeur de taxi qui ne connaît pas le fonctionnement de sa voiture. Qu'est-ce qu'il va faire s'il tombe en train ? Qu'est-ce qu'il va faire s'il a une frévaison et qu'il ne sait pas comment fonctionne un pneu, comment démonter un pneu ? Donc aujourd'hui, je pense que c'est une science nouvelle. Aujourd'hui, c'est juste une introduction, une sensibilisation pour moi, pour qu'on essaie tous de se pencher, chacun de sa façon, sur cette science, sur cette création. Parce qu'il faut dire que c'est une science nouvelle qui demande des confirmations, qui donne des conclusions, mais qui demande d'être vérifiée davantage sur le terrain. Et qui de mieux que vous et moi qui opérons dans le secteur de l'éducation pour expérimenter, pour être des chercheurs au quotidien, on a la chance d'avoir des laboratoires à ciel ouvert, avec des enfants tous les jours, pour justement vérifier, expérimenter. Parce qu'on apprend tout ce qu'on dit, c'est des vérités scientifiques, mais toute vérité scientifique peut être remise en question, pas en cause, mais en question, c'est-à-dire questionnée dans un environnement différent. parce que ce qui a été vérifié dans un environnement, je ne sais pas, américain ou suédois, etc., mérite d'être vérifié dans un contexte local, marocain, avec ses spécificités sociales. Je pense que durant les séminaires d'avant, on a eu quand même aussi un petit aperçu sur nos spécificités, sur notre façon d'être et notre façon de faire. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir réussir. C'est de prendre la théorie et de l'expérimenter sur mon terrain à moi et de la partager. Donc aujourd'hui, on est aussi une communauté, et on doit être une communauté d'échanges, d'échanges scientifiques. Vous êtes tous des scientifiques et des expérimentateurs, donc n'hésitez pas à partager entre vous, entre collègues. Cherchez-vous, discutez entre vous, partagez ce qui a réussi, ce qui n'a pas réussi, etc. C'est comme ça qu'on va mettre la pression sur les décideurs, sur ceux qui gèrent lamentablement ce secteur. Mais j'ai envie de vous dire que malgré toutes les difficultés qu'on vit au quotidien dans ce secteur et un peu la passivité de nos dirigeants par rapport à ce qu'on est en train de vivre au quotidien, il ne faut pas oublier deux choses, qu'on est face à un enfant et donc face à un autre avenir, à l'avenir de notre pays. Donc il s'agit là d'une question de sécurité nationale. Quand on voit la délinquance, quand on voit nos jeunes exposés à toutes sortes de mal-être, toutes sortes d'influences négatives dans cet environnement, aujourd'hui il ne s'agit pas de lancer la responsabilité sur les dirigeants et dire « ben voilà, ce n'est pas de ma faute, je subis ». C'est vrai, c'est vrai, il y a une part de vérité dans cela, mais aujourd'hui quand on choisit ce métier, on se dit aussi qu'on est des militants. Et un militant il commence d'abord par me dire « qu'est-ce que moi je peux faire ? Quelle est ma part de responsabilité ? » Et je la fais. Et c'est une façon aussi de mettre la pression sur les autres, ceux qui doivent aussi prendre leurs responsabilités. Ça m'amène à parler de l'école du XXIe siècle. L'école du XXIe siècle, j'aimerais avant d'en parler, de vous donner deux données aujourd'hui scientifiquement prouvées et suffisamment prouvées de par le monde pour les dire et pour être un point d'ancrage et de démarrage de ce séminaire. Première donnée, les métiers d'aujourd'hui ne seront pas les métiers de demain en majorité. Donc il y aura un effritement, une disparition progressive durant les décennies qui vont venir des métiers d'aujourd'hui. Ça devrait nous questionner en tant qu'éducateurs et enseignants. Deuxième donnée, on est en train de vivre... L'année dernière, le Maroc a accueilli la COP 22. Et on est en train de vivre aujourd'hui un danger imminent au niveau de notre environnement. Le réchauffement climatique et tous les problèmes de climat, de pollution, etc. font que nous sommes réellement en danger, que les décennies qui vont venir, c'est-à-dire l'environnement dans lequel baignera nos enfants, est un environnement hostile, dangereux et risqué qui demande une réappropriation de nos valeurs humaines. Et donc, ça me pose la question, ça me questionne moi ces deux données sur l'école du XXIe siècle. Qu'est-ce qu'on veut de cette école-là en tant qu'éducateur ? Est-ce qu'on veut continuer à être ces transmetteurs de savoirs uniquement, comme si ce savoir était figé, fixe et c'est tout ? Ou alors, devrons-nous nous poser la question sur le citoyen de demain qui sera en face de ces deux données, de ces problèmes environnementaux et de ces métiers qui vont disparaître. Aujourd'hui, moi j'aimerais, avant de commencer à parler de neurosciences, j'aimerais attirer votre attention qu'il est extrêmement important aujourd'hui qu'on se dise qu'il faut qu'on délaisse un petit peu ce statut d'enseignant transmetteur de savoir qui sait tout, qui connaît tout. De toute façon, tout est sur Internet. Même les neurosciences, si vous attendez de moi que je vous fasse un cours théorique, allez sur Internet, il y a tout ce que je vais vous dire. Ce que je veux aujourd'hui, c'est qu'on prenne conscience que l'enfant d'aujourd'hui a besoin qu'on le forme en tant que citoyen, en tant que citoyen qui va être autonome, très important, responsable et qui a la fibre sociale. C'est comme ça que cet enfant-là va grandir et saura s'adapter, saura adapter sa connaissance, les informations dont il a accès pour en faire une force, pour en faire un levier de développement pour lui et pour sa société. Et c'est aussi cette fibre sociale qui va lui permettre demain de considérer la réussite non pas comme une réussite individuelle, parce que demain, avec le réchauffement climatique et tout ce qui s'ensuit, la réussite ne peut pas être individuelle. Si je considère que je peux réussir tout seul, j'échoue lamentablement. Et donc la réussite de demain est une réussite collective. Et si on apprend voir aux enfants cet esprit social, cet esprit collectif de réussite, si cette compétition malsaine qui aujourd'hui est en train de se développer entre les parents, entre les enseignants, entre les enfants, pour dire que « Hada, islam al-hada » « Hada, intelligent al-hada » « Hada, hif al-hada » « Hada, hada, hada » etc. « Hada de métier » « Il est bon » « Hada de métier » « Hada de métier » « Hichou maddero » etc. Si on n'apprend pas, nous, aux enfants qu'on prend en charge, que la citoyenneté, que l'esprit de coopération et d'entraide passe aussi par là, par la réussite collective. On est passé à côté de beaucoup de choses. On est passé à côté de l'essentiel. Donc, j'aimerais vous dire aujourd'hui que dans tout ce que je vais présenter, j'espère que ce ne sera pas seulement une connaissance théorique en plus, une connaissance générale en plus, mais plutôt une réflexion profonde qui va démarrer tout au long de ce séminaire et qui va continuer tout au long de votre pratique quotidienne. Donc, de s'approprier, de réfléchir profondément sur ma personne à moi, qui suis-je moi en tant que personne, mais aussi en tant qu'éducateur, et qu'est-ce que je peux apporter à ces enfants-là pour les aider à devenir des citoyens, les aider à devenir des personnes qui considèrent la réussite comme une réussite collective et pas individuelle. Alors, j'aimerais qu'on commence cette réflexion. Juste prendre une ou deux minutes de méditation. On va essayer de la ressentir, de la méditer profondément et de se demander comment moi actuellement je me positionne par rapport à ça et comment je peux me positionner à l'avenir quotidiennement par rapport à ça, par rapport à la phrase qui est celle-ci. Un bon professeur n'est pas un professeur qui vous apprend à penser comme lui, mais à penser sans lui. Prenez le temps, un silence de méditation, de ressentir profondément cette phrase et de se l'encontrer. Merci. Alors, évidemment, depuis que j'ai changé un peu de parcours et j'ai décidé de m'investir dans le système éducatif, dans la pédagogie, dans la psychopédagogie, j'ai remarqué une chose qui revenait très souvent. Des questionnements de la part d'enseignants, d'éducateurs, d'inspecteurs, de directeurs et de moi-même aussi. Parce que j'ai enseigné aussi des enfants de primaire. Cette volonté humaine, naturelle, de dire c'est quoi la solution miracle, c'est quoi la recette miracle. Je veux que cette recette miracle fonctionne pour que je puisse voir mes enfants évoluer. les enfants que je prends en charge, mes enfants, oui, évoluer de façon fluide. Et bien malheureusement, il n'y a pas de recette miracle. C'est la principale conclusion, il n'y a pas de recette miracle. Et c'est ce qui fait la difficulté de ce métier. C'est ce qui fait la difficulté de là où vous êtes au quotidien. Et c'est ce qui fait de vous de vrais militants. Il n'y a pas de recette miracle. Par contre, je sais que votre attitude, votre attitude à vous, votre relation, la qualité de la relation que vous mettez en place, a un impact indélébile, un impact important et pérenne, et à long terme sur l'enfant. Peut-être que vous ne le voyez pas sur le champ, parce que vous avez besoin de voir le résultat sur le champ, mais ce résultat ne peut être vu que 20 ans après, 10 ans après, 15 ans après. Et c'est pour ça aussi que c'est difficile. Je ne peux pas, je suis en face d'humains, je ne suis pas en face de machines. Je ne conditionne pas un enfant, je fais ça, donc je dois avoir le résultat tout de suite. C'est des enfants qui sont aussi en contact avec un certain nombre d'éléments environnementaux. Ils sont en contact avec des parents, peut-être, qui ne prennent pas soin d'eux, ou qui ne sont pas suffisamment présents à eux. Ils sont surtout en contact aujourd'hui avec des médias, des médias malveillants. Ils sont en contact avec des réseaux sociaux. Ils sont très en contact entre eux, donc l'influence peut être négative. Donc vous ne pouvez pas vous attendre à des résultats miracles. Même avec nos enfants, on ne peut pas s'attendre à des résultats miracles. On sème la graine. Et quand on sème une graine, on sème la graine, on a les bonnes conditions pour qu'elle se développe, mais on sème à chaque fois, on sème la graine. On sème la graine. Je fais confiance. Et je la laisse, je lui mets un des conditions climatiques, et je fais confiance. Quelques mois ou quelques années après, je vois le résultat. Et c'est exactement comme ça qu'on devrait faire. Pour cela, il faut se faire confiance aussi. Il faut vraiment faire un travail sur soi, un travail de réflexion. Ce travail sur soi ne peut pas être fait individuellement. L'esprit de citoyenneté qu'on veut inculquer à l'enfant, il faut qu'on se l'inculque aussi. Vous êtes une communauté, discutez entre vous, partagez vos angoisses, parce qu'il y en a. Parce qu'il y en a. Quand on a des enfants délinquants, quand on a des enfants qui ont des problèmes, qui souffrent, des orphelins, c'est normal qu'on soit angoissés. Mais travailler en groupe, souder, c'est comme ça qu'on va y arriver. C'est comme ça qu'on va apprendre à se connaître. Par contre, ce que je sais, c'est que l'enfant passe à peu près 8 heures par jour avec vous, à votre contact. Il passe le plus de temps avec vous. Donc, votre influence est importante. Et avant de commencer à parler de neurosciences, je vais dire une seule phrase. Votre influence est beaucoup plus importante que le savoir que vous allez donner. Et en même temps, l'être humain, quand il est dans de bonnes conditions, quand il est encouragé, quand il est en confiance, quand il se sent bien avec vous, il n'a pas besoin de vous pour aller apprendre. Vous avez donné tout ce qu'il faut. C'est-à-dire les conditions pour qu'il apprenne. Maintenant, on va comprendre comment est-ce que l'enfant apprend tout seul. Il n'a pas besoin de vous pour apprendre. C'est comme un bon chef cuisinier, quand il veut organiser un bon buffet, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'attarde à la préparation. Il dresse la table de la meilleure façon, d'une façon attrayante, qui va vous donner envie de consommer. Mais il ne va pas, au moment que vous consommez, il ne va pas venir chez vous à chaque fois. Est-ce que vous aurez envie de manger ? C'est exactement la même chose. Je dresse ma table, je dresse ma classe, mes conditions, je mets en place les meilleures conditions d'apprentissage, et après je laisse faire l'intelligence humaine divine. L'ichlqa fina, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on khali d'ac les lois naturelles qui te fait à nous, mais avec les bonnes conditions, faites d'encouragement, faites d'estime, faites de paroles positives. C'est comme ça que je dois faire en tant qu'enseignant, et non pas à être derrière. Vous le faites par bonne volonté, on le fait tous par bonne volonté, on a envie que nos enfants avancez à notre manière, à notre rythme, etc. Ça nous fatigue beaucoup, et ça les fatigue aussi, parce que ce qu'on appelle chez nous n'gir, n'gir nous empêche de réfléchir. Alors, j'ai fait une introduction assez allongée pour préparer un petit peu le terrain de ce qui va arriver. Alors, les neurosciences, c'est une science qui nous permet tout simplement de comprendre le fonctionnement du cerveau d'un humain. Alors, ce que je vais dire là, s'applique tout à fait sur les enfants de bas âge, même six mois, ou même avant, jusqu'au lycée. Toutes ces catégories d'âge, on peut les appeler des enfants. Évidemment, plus on avance dans l'âge, plus c'est difficile de changer, mais les neurosciences nous prouvent qu'aujourd'hui, même à 80, même à 90 ans, le cerveau reste plastique. Ça veut dire qu'il peut changer, qu'on peut changer le fonctionnement du cerveau. Plus on avance, plus c'est difficile, évidemment, mais c'est possible. Donc, même nous qui avons reçu des éducations peut-être un peu archaïques par moments, à l'école d'avant, c'était un peu différent, etc., c'est possible aussi de changer. Le fonctionnement du cerveau, il est tellement flexible, tellement plastique, qu'on peut changer tout ce qui a changé en mettant en place les conditions nécessaires. Donc, la plasticité du cerveau, c'est quoi ? Alors, je vais vous parler un petit peu du fonctionnement du cerveau et en rapport avec l'apprentissage. Le cerveau, il est constitué de ce qu'on appelle des neurones, le khalaya, la asabia. Le khalaya, la asabia, à chaque apprentissage, à chaque apprentissage que je fais, deux neurones se mettent en contact. C'est ce qu'on appelle les synapses, c'est ce qu'on appelle les connexions neuronales. Les neurones se connectent. Comment l'apprentissage se fait ? Comment ces neurones se connectent ? C'est à travers l'essence. Donc, tout ce que je vois est un apprentissage. Tout ce que j'entends est un apprentissage et donc une connexion neuronale. Tout ce que je ressens est un apprentissage, donc une connexion neuronale. la peur, le courage, la tristesse, etc. Donc, tout ce qui passe par l'essence passe par le système nerveux ici. Il monte, en la colonne vertébrale, il arrive au cerveau qui a été, le message, une connexion neuronale. Et donc, un apprentissage. Jusqu'à tout âge. Oui, par l'essence. Tout passe par l'essence. Excusez-moi de vous dire, n'hésitez pas s'il y a quelque chose de pas clair. Alors, je ne vais pas répondre aux questions maintenant, mais s'il y a quelque chose de pas clair que je devrais reprendre, n'hésitez pas à me faire signe sur le champ. Donc, tout passe par l'essence. Le cerveau ne donne de sens à une information que si elle passe par l'essence. Et c'est l'essence qui connecte le système nerveux et qui passe jusqu'au cerveau. Donc, l'apprentissage est naturel. Ce que je vois est un apprentissage. La simple observation, la simple manipulation, le toucher. Donc, maintenant, imaginez le nombre de connexions qui se développent en nous aujourd'hui juste parce que je vous regarde et donc vous ressentez quelque chose quand je vous regarde. Est-ce que c'est de l'encouragement ? Est-ce que c'est de... une émotion en particulière ? Tout ce que vous écoutez, ce sont des connexions neuronales. Tout ce que vous ressentez, tout ce que vous touchez sont des connexions. Donc, les enfants, les cinq premières années de l'enfant, c'est évidemment ces cinq premières années qui sont extrêmement importantes, mais qui ne sont pas à Pâle Chaladi, on disait, ça fait, les cinq premières années, il a des ou, ma qu'enche, les conditions nécessaires, je vais faire un instant. Là, aujourd'hui, il n'y a pas de... l'espoir est toujours là, même à 90 ans, et même plus. Donc, les capacités du cerveau, je vais essayer de faire une comparaison sous-paraison avec la capacité du cerveau d'Internet. C'est ce qu'on appelle l'équivalent des connexions neuronales, c'est les hyperliens. Ce qu'on appelle les hyperliens dans le réseau Internet mondial, il y a... le réseau Internet mondial possède 100 000 milliards de connexions d'hyperliens entre les différentes pages Web. D'accord ? 100 000 milliards de connexions. Alors, le cerveau d'un adulte, il possède trois fois plus, 300 000 milliards de connexions neuronales. Imaginez la richesse de la création divine. Et l'enfant possède dix fois plus. Dix fois plus, ça veut dire un million de milliards de connexions neuronales. la capacité énorme. Comment ? Dix fois plus que l'Internet. Dix fois plus qu'Internet. Donc, ça veut dire que l'enfant a des capacités infinies. Maintenant, la chose à laquelle on devrait faire attention, c'est que l'adulte n'est pas moins intelligent que l'enfant, c'est juste que quand on devient adulte, et là, c'est un processus, ne me demandez pas l'âge exact, mais c'est un processus qui fait que la capacité devient de moins en moins élevée, mais on est en train de parler de moyenne, de moyenne approximative, mais en devenant adulte, le cerveau retient le un tiers des connexions et il perd les deux tiers. Le un tiers, les connexions. Ça ne veut pas dire qu'il devient moins intelligent, mais ça veut dire qu'il devient spécialiste. Spécialiste de ce un tiers. Et c'est pour ça que c'est à ce moment-là qu'on peut choisir, qu'on peut faire des choix, etc. Mais ces choix-là dépendent des connexions neuronales qui sont au niveau chez l'enfant qui ont eu le plus d'impact chez l'enfant. Ça veut dire un dit par exemple un million de milliards de connexions. Un dit tous les apprentissages que j'ai faits. Quelles sont les connexions que je vais garder en étant adulte ? C'est les connexions qui ont eu le plus d'impact, qui ont eu le plus de répétition. Parce qu'un apprentissage c'est une connexion et la répétition renforce dès que la connexion. Alors plus il y a de répétition, plus dès que la connexion est forte, plus elle va faire partie de ce un tiers de spécialisation. Ça veut dire qu'un adulte il va retenir le un tiers s'il a eu pendant son enfance le plus d'encouragement, il va retenir dès que le un tiers d'encouragement. Le un tiers. S'il a eu le plus de violences, de choses négatives, c'est ce un tiers dont il va être spécialisé. Donc, tout dépend de l'environnement dans lequel on met l'enfant. Cette spécialisation, elle ne dépend pas que de lui, elle dépend aussi de nous. des émotions positives, c'est ce qu'il va garder. Quand on dit qu'il faut qu'on développe l'empathie ou la fibre sociale entre l'enfant, pour le faire, c'est qu'il faut qu'on ait nous la fibre sociale. C'est qu'il voit tous les jours une certaine empathie, une certaine fibre sociale et c'est comme ça qu'elle va se graver en tant que connexion neuronale où Fajra Dikber elle va basculer vers le un tiers qui va rester. D'accord ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Est-ce que c'est clair déjà ? Ça va ? Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire que ça devrait nous questionner sur le modèle de la réussite d'aujourd'hui, du XXIe siècle. On ne peut pas passer à côté de ça. C'est de notre responsabilité de faire attention à ça et de l'appliquer à bon escient. Le modèle de la réussite c'est simplement de laisser agir les lois naturelles de l'enfant en interagissant positivement avec lui, l'interaction positive, l'environnement et en le laissant explorer le monde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on doit le laisser autonome. Une fois que je fais confiance à l'enfant, il nous rend cette confiance. ça veut dire qu'il faut un goulme à la réussite à l'enfant. L'enfant est capable de le faire en condition que je le mette dans les bonnes conditions. Alors, si ceci est clair, c'est évidemment l'idée, c'est de se questionner au quotidien comment je peux mettre l'enfant dans les meilleures conditions. c'est là où je pense, moi, de par ma pratique, ce que j'ai observé très souvent, c'est en discutant avec les enseignants, j'entends souvent que l'enfant a le potentiel, a les capacités où il y a le point. Il y a un à l'arbre et il y a un à l'arbre. Cette remarque, cette réflexion, pour moi, elle est fausse. Parce que l'enfant est capable de trouver les ressources en lui pour choisir de lui-même. Le problème, c'est qu'on ne lui donne pas les conditions nécessaires. Et quand on ne lui donne pas les conditions nécessaires, je ne peux pas nous voir dans la vie. Je ne peux pas nous voir nos enfants autonomes, indépendants. Je ne peux pas nous voir nos enfants qui nous permettent de nous aider. En fait, c'est un cercle vicieux. c'est un serpent qui se mord à la queue. À un moment donné, il va falloir arrêter et ne pas attendre que le résultat, c'est un réapprentissage, ne pas attendre que le résultat dit que c'est à être l'enfant, va être déstabilisé parce qu'il va voir que du jour au lendemain, je lui fais confiance, je le responsabilise. il n'a pas appris à fonctionner comme ça. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que la réaction soit positive du premier coup parce que l'enfant, quand il perd ses repères, il devient agressif. Donc, c'est un apprentissage. Est-ce que la nouveauté est le repère pour l'enfant ? Et d'ailleurs, avant même les neurosciences, penchons-nous un petit peu sur les différentes sources scientifiques ou la religieuse que nous avons et penchons-nous sur la façon avec laquelle on nous dit d'éduquer nos enfants, d'accompagner nos enfants. l'islam est le meilleur vecteur d'apprentissage. Et après, chacun arrive à son rythme. Chacun fait les choses à son rythme. Allons prendre les références philosophiques. « Kenchoufoumatsalane Sokrat » « Kigoul » Le meilleur enseignement, c'est celui qui provient de l'intérieur. « L'ikinbe me l'dechen » Donc, je ne suis pas là pour apprendre les gens comment faire ou comment se comporter, etc. Je suis là pour apprendre aux autres à utiliser leurs propres ressources pour trouver eux-mêmes l'enseignement dont ils ont besoin. C'est pour ça que Socrate n'a rien écrit. « Connais-toi toi-même » Exactement. Et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et d'ailleurs, Socrate quand une sage-femme mouëllidat nissa ou quand il dit « Moi, ce que je fais, je fais exactement comme ma mère. Ma mère n'est pas rien mais elle met les conditions nécessaires pour que l'enfant soit par des lois naturelles et c'est ce que je fais aussi avec les humains. Je les aide à trouver les ressources en eux-mêmes pour se développer, pour évoluer dans le monde. Donc, toutes les références et les références psychologiques, là encore, là encore, je vais dire que j'ai envie de vous quand même de vous exposer une phrase de Karl Rodgers, tu en as parlé l'oubnan et je pense que finalement c'est bien de l'exposer maintenant. Comment je fais ? Je suis bien lié à la clé. Oui. Je suis simple. On va voir ça. Bon, ce n'est pas grave. Vous arrivez à voir ? Notre intimité est la source de nos élans les plus bienfaisants pour nous-mêmes. Nos meilleures forces sont en nous. L'intériorité est réhabilité. Quand on a fait le droit à l'intern avec le neuf nos profondeurs sont thérapeutiques. L'intern est thérapeutique pour lui-même à condition d'y avoir accès. Cette dernière phrase pour moi est la plus importante pour nous. À condition d'y avoir accès. Donc, c'est quoi notre rôle à nous ? C'est de donner accès à l'enfant à ses propres ressources. Voilà. Et je reviens. Excusez-moi, je vais juste... Voilà. C'est tout simple. Une fois qu'on a compris ceci, j'ai envie de vous parler d'un type de neurones qui sont pour moi très importants et pour nous en tant qu'éducateurs qui ont toute leur importance dans la perspective de l'apprentissage. Les neurones miroirs. Alors, comme l'image l'indique, les neurones miroirs sont des neurones qui sont placés au-devant de la tête et qui agissent et qui sont tout le temps connectés à partir du moment où je suis connecté avec quelqu'un d'autre par une espèce d'énergie. Une réelle énergie qui se déclenche par les neurones miroirs qui sont en face de moi des neurones miroirs. Aujourd'hui, je suis connecté à vous par des neurones miroirs et ces neurones miroirs agissent comme une énergie. Cette énergie est en train de me dire qu'on se trouve bien qu'on se trouve un seul angoissé. C'est une énergie qui m'a communiqué et bien je deviens angoissé. Et inversement, quand je vais chez quelqu'un de serein, nous devons aller à les neurones qui sont généralement sereins, etc. Nous devons aller à les neurones sereins à travers les neurones miroirs. C'est cette connexion-là. Aujourd'hui, je suis connecté à vous à travers une énergie. C'est pour ça que je peux ressentir, si je me concentre bien sur la personne avec qui je suis en contact, je peux ressentir est-ce que cette personne m'apprécie ou pas. C'est ça les neurones miroirs. en tant en tant en tant qu'éducateur, en tant qu'enseignant. La réponse est toute simple, j'ai envie de vous dire. Aimez ce que vous faites et travaillez sur votre posture, sur votre état d'être, sur vos émotions pour communiquer à travers vos neurones miroirs les bonnes ondes, les bonnes émotions. C'est comme ça que vous allez créer une bonne ambiance, une ambiance sereine. C'est-à-dire que la dynamique de groupe penche vers le positif. C'est-à-dire que les enfants sont des 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 environnement destructeur. Ma fatale, menaïs m'zien, walidihm d'abzile, oule mouhim, m'échakil koulha, c'est-à-dire que la dynamique que moi je vais insuffler en tant que leader, elle va se propager dans la dynamique de groupe. Et dès que la fibre sociale, il n'est pas à l'aise, mais il ne peut qu'à s'agir qu'il qu'il déraché. la fibre sociale, non. Quand je vois un enfant qui se sent mal, je pousse toute la dynamique de groupe à prendre en charge ce mal-être parce que sinon le mal-être va déteindre sur tout le groupe. Donc je pour mener ma leçon en bonne forme où je suis de l'agressivité, etc. L'inintention. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un gain de temps. Et ce n'est pas une perte de temps. C'est un gain de temps énorme. parce que je fais confiance à cette dynamique de groupe qu'il y a une petite cellule d'écoute. Une cellule d'écoute. Je suis un chef d'orchestre. S'il vous plaît, il faut écouter. Il faut qu'on sache ce qu'il a, etc. Et on essaie de régler le problème et ensuite on continue la leçon ou autre chose. Donc ces neurones miroirs, je vais essayer de donner une définition que j'ai estimée la plus simple possible. Les neurones miroirs sont une catégorie de neurones du cerveau qui présentent une activité aussi bien lorsqu'un individu qui soit humain ou animal exécute une action et même lorsqu'il observe un autre individu de la même espèce exécuter la même action. Jusque-là, ça veut dire que des fois qui jiblina Allah ou un secte qui est peut-être qu'à travers l'observation il est en train d'apprendre. Donc quelqu'un qui a qui n'est pas qui n'est pas qui a l'air de ne pas être attentif peut être attentif parce qu'il observe. L'observation aussi est un apprentissage en soi. Donc avec l'enfant peut-être que c'est l'enfant qu'il ne se concentre qu'il concentre dans l'enfant il l'enfant ne l'enfant c'est un ancrage pour lui. Je peux dire des fois c'est l'enfant d'un enfant il envenime l'ambiance de la classe ou la discipline de la classe, mais c'est une façon aussi de se concentrer. Et je termine la définition où même lorsqu'il imagine une action, d'où le terme de miroir, neurone miroir, quand j'imagine une action, je peux l'apprendre juste en l'imaginant. Je vais vous donner un exemple concret qui m'a beaucoup impressionné. C'est la guerre du Vietnam. Au Vietnam, un soldat américain a été emprisonné au Vietnam. Il a été enfermé dans une cabane sombre pendant sept ans. Alors, il a adoré le golf. Il a commencé à s'imaginer jouer au golf. Il a commencé à faire des schémas mentaux et il s'est entraîné à jouer au golf dans une salle sombre pendant sept ans. Il a été libéré après sept ans. Il a participé à un tournoi international de golf et il s'est classé parmi les premiers. Les neurones miroirs. Lorsque j'imagine qu'une telle action se passe, je suis aussi en apprentissage. Donc, l'apprentissage n'est pas seulement « n'est pas seulement qu'il n'y a pas d'apprentissage. » Des fois, j'entrave l'apprentissage. Parce qu'il y a des enfants. Aujourd'hui, avec toutes les sources de distraction, les kénines, on a des enfants de plus en plus actifs. Très actifs. Donc, on ne peut pas leur demander de rester comme ça. Il faut trouver, par notre intelligence et par nos intelligences multiples, trouver des moyens de permettre à l'enfant, aux jeunes, de bouger. Parce que, des fois, c'est plus fort que lui. Ça peut provoquer des crises de rage physiologiques parce qu'il y a une substance qui se développe. Ça peut même provoquer des douleurs physiques. Donc, ces enfants-là, quand ils se déclencent, quand ils se déclencent, c'est l'alternative. Va faire un tour. Ou là, toi, tu seras responsable de ceci. Les travaux de groupe. Faites travailler les enfants en groupe. Disposez vos classes d'une façon à ce que le mouvement ne soit pas dérangeant pour la dynamique de groupe, etc. Mais en tout cas, débrouillez-vous. Je suis là pour peut-être aussi discuter avec vous de solutions. Mais débrouillez-vous pour trouver, pour sauver cet enfant et sauver la dynamique de groupe. parce que finalement, c'est vous aussi, c'est votre sérénité à vous. C'est un métier difficile. Je le redis et redis. Et donc, aujourd'hui, je suis plus en train d'essayer de vous dire que par des moyens qui demandent beaucoup de préparation, je peux éviter beaucoup d'agitation en classe. Et l'agitation, c'est aussi quelque chose qui fatigue énormément. Donc, fatigue pour fatigue, il vaut mieux se fatiguer à préparer pour qu'après, il y a quand même la dynamique positive. Alors, dans ces neurones miroirs, ce qui m'intéresse le plus, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce que j'appelle l'effet Pygmalion. L'effet Pygmalion, c'est une théorie qui a été émise par un chercheur avant-gardiste les années 60, un chercheur qui s'appelle Rosenthal, ils sont deux, je me rappelle de Rosenthal de toute façon. Les années 60, avant qu'il n'y ait de scanner pour qu'on comprenne comment fonctionne le cerveau, il a fait des expérimentations sur ses neurones miroirs, beaucoup d'expérimentations sur les animaux, mais aussi sur les humains. Et moi, l'expérimentation qui m'intéresse le plus, c'est quand il est parti dans une école primaire, il a fait une expérimentation avec une maîtresse qui avait deux classes. Une classe avec des éléments très performants au niveau scolaire et avec aucun problème de comportement, sage comme des images. Nickel-Simeon est bon d'abord, il n'y a pas de bon moins bon, et même l'intelligence, non, tout le monde est intelligent. On l'a vu dans la plasticité du cerveau tout à l'heure. Et une autre classe qui se met entre guillemets mauvais, les ennoum agité, qui se dérou, comportement, ou les résultats scolaires, les performances scolaires sont mauvaises. C'est la maîtresse qui est parti à coucher, et donc on a ramené une remplaçante la classe des bons et la classe des mauvais ou la classe des mauvais et la classe des bons. Donc, avec l'attitude préparée à une préparation mentale et donc ces neurones miroirs effectivement se sont conditionnés à cette classe de bons mais qui pour elles sont mauvais. Et qu'est-ce que ça a donné ? Cette perception négative des bons et cette perception positive des mauvais a donné que la classe des mauvais a augmenté significativement ses performances scolaires entre 20 et 30 %. Et l'inverse, la classe des bons aborde le niveau d'Yalhom significativement entre 15 et 20 % à peu près. C'est pour moi quelque chose je pense je pense qu'il doit m'habiter au quotidien en tant qu'éducateur en tant qu'enseignant et parce que ça fonctionne de cette façon-là quand j'ai des a priori négatifs les a priori négatifs achkame ou sebaq on dit wa haddhuk m'a la wa haddhuk m'a la wa haddhuk en tant qu'alors un comportement négatif oui pardon qu'est-ce que je fais naturellement je n'encourage pas beaucoup on peut-être encourager wa haddhuk une deux fois m'bade ghan 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 que de l'encourager donc quand il y a absence d'encouragement qu'est-ce qui se passe l'apprenant devient démotivé il se démotive ce que l'autre pense de lui et quand il est démotivé ses lacunes augmentent et qu'est-ce que ça amène l'enseignant qui dit je suis confortable j'étais dans mes a priori j'avais raison j'avais raison je suis intelligent je le savais et j'ai raison et donc l'a priori négatif se renforce l'école d'aujourd'hui elle favorise ceci kifma la société d'aujourd'hui, le monde aujourd'hui favorise ceci avec les disparités le fawar les défavorisés il s'ancre dans ça et ni favorisé évidemment à chaque fois il est encouragé etc. donc ça ça crée et ça commence par l'école ça commence par l'école je suis désolé je pense que je vous ai fait du mouvement l'école d'aujourd'hui favorise ceci les disparités et donc ceux qui se sentent bien à l'école d'aujourd'hui sont les brillants les qui ont eu la chance d'avoir un environnement familial positif ou là ils ont été encouragés ou là il a eu la chance que par exemple à 3 ans ou 4 ans une réflexion jouée où tout chiffre l'environnement dit c'est ce qu'il y a qui se marque et donc pour lui sa vie ça se renforce ou alors un enfant qui parce que son rythme le voulait pas parce qu'il n'est pas intelligent il a tardé à marcher ou il a tardé à parler là aussi ça s'ancre donc c'est pas de leur faute et ils arrivent à l'école avec ces a priori là qu'est-ce qu'on fait là on renforce ces a priori ça fait il y a un réflexe aussi que j'ai vu à l'école à chaque fois qu'il y a mes collègues qui ont les enfants qui ont fait qu'ils me disent ça c'est les éléments les perturbateurs etc ça ça peut être intéressant pour avoir une idée sur la dynamique de groupe mais il faut faire attention à ne pas je maintiens parce que l'enfant peut-être qu'il était qu'il avait un comportement négatif mais c'est une nouvelle année peut-être que des choses ont changé peut-être que lui a considéré qu'il fallait qu'il fasse un effort ou qu'il y a avec l'attitude de faire un effort c'est un effort mais qu'il y a 15 jours après la rentrée il se rend compte que tout le monde l'enfonce dans ce qu'on sait de lui l'année dernière et j'ai eu des enfants très souvent très souvent qui dit je veux faire un effort mais j'ai l'impression que mon comportement que mon comportement de l'année dernière continue à me suivre l'étiquette devant nous qui n'ont pas eu la chance d'être bien accompagnés jusqu'ici mais c'est l'occasion aujourd'hui qu'ils soient bien accompagnés hier j'ai fait une présentation j'ai eu une remarque très intéressante d'une enseignante et je voudrais la partager avec vous parce que ça va vous donner probablement une idée claire là-dessus n'est-ce pas j'ai eu une bonne parce que il y a dans une personne qui n'aalent une partie des infirmières qui n'aalent qui n'aalent qu'il y a une partie des infirmières c'est ton chemin à quoi je vais pouvoir accompagner comme je peux accompagner pour la partie des infirmières le maquille il n'aalent des infirmières Effectivement, ce n'est pas facile Ce n'est pas évident Parce qu'ils ont des repères Les connexions neuronales, c'est des repères aussi Ils ont des repères qu'ils savent toujours Donc, il y a des repères 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 Il est conditionné Il y a des repères Il y a des repères Comment il va réagir ? Il ne va pas réagir Parce qu'on l'a perturbé dans ses repères Un enfant qui perd ses repères Devient agressif Donc, il y a des repères Parce que pour lui Par contre Ce n'est pas parce qu'il est habitué Nous sommes ici aussi Pour faire changer de repères Il va continuer à être agressif Il va vous pousser à bout Il va vous pousser à bout Est-ce que c'est normal ou pas ? Et là, jusqu'au bout Jusqu'au bout, je vais l'encourager Évidemment, l'autorité doit être là Non, c'est interdit de faire ça Je ne suis pas content Tu assumes les conséquences Voilà ta sanction Fais-le la sanction On atteint les éléments Petit à petit Petit à petit Les repères vont être déplacés Ou alors, il va avoir deux repères Le repère de ses parents Le repère d'un éducateur Le repère d'un éducateur Il l'encourage Il lui explique Pourquoi ce n'est pas bien De faire ça Et qu'il se barme Ça va devenir un deuxième repère Ensuite, il va devoir choisir Entre les deux repères Il va devoir choisir Le deuxième repère Donc il va devoir Retire avec vous Et c'est pour ça que Les enfants Généralement Là aussi, je le vois Les enfants perturbateurs Qui prennent le perturbateur Durant l'année Si vous avez été Encourageant avec eux Le repère commence à se construire Qui dit Qui dit L'éducation L'apprentissage Demande du temps Et demande l'échec Et demande la répétition Jusque là, ça va ? Je ne suis pas trop long Dans mes explications Ça va ? Très bien Bon Les quatre piliers D'apprentissage Là, on va aller un peu plus Dans le détail Pour vous donner Des outils concrets Dans la gestion De votre classe Ou de vos environnements Éducatifs Respectifs Les neurosciences Nous apprennent Des choses Sur lesquelles On peut nous baser Pour définir Quatre piliers D'apprentissage Les quatre piliers L'enfant Il apprend Dans les meilleures conditions Premier pilier D'apprentissage C'est l'attention 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 Elle nous sert A sélectionner L'information L'attention C'est ce qui nous permet Que nous nous jure L'attention Parce qu'on veut Nous apprenons Sur quelqu'un C'est ça Comme ça De façon Aveugle Parce que L'attention D'y a l'eau M'shita M'shita Sur beaucoup de choses Donc Khasni Nous jure L'apprenant A focaliser L'attention Sur une seule chose Pourquoi ? Parce que le cerveau N'accepte pas Ne peut pas être efficace Avec la double tâche La double tâche Est difficile A absorber Par tout cerveau Donc Pas deux tâches Simultanément Et là J'aimerais Attirer votre attention Sur une chose Qu'on Aucune Les questions Pièges D'abord Il y a La compétence La compétence Les révision Des jours Des jours Ou L'un Je veux dire L'ousteade Mais Les questions D'ailleurs Il y a Le piège Des fois Je fais attention Plus A la question La compétence Ou L'inverse Et ça C'est pas bon Et c'est pas efficace Si je veux Apprendre aux élèves A traiter la question Qu'est-ce qu'une compétence A part entière Comment Analyser une question Comment Traiter une question Hadith C'est une autre compétence Mais aujourd'hui Je suis en train D'évaluer Une compétence De géographie Ou la de maths Ou la de ceci J'essaie De poser La question La plus simplement Possible Les radjallouahdif Fahim Directement Ce que je veux dire Où il se concentre A la compétence De géographie De maths Et pas de double question Aussi Une question à la fois C'est important Pour l'apprentissage Je vais vous Je sais pas Si vous la connaissez Je vais vous exposer Une vidéo Alors si vous connaissez C'est une vidéo Très connue En psychologie Si vous l'avez déjà Confrontée Ne vendez pas la mèche Gardez la réponse Pour vous Et pour les autres J'ai envie Que vous regardiez C'est une vidéo De deux équipes Qui jouent au basket Une équipe blanche Et une équipe noire Et vous allez devoir Comter Alors ça c'est un exercice Vous allez travailler Allez hop Au travail Le nombre de passes Le nombre de passes Que vont se faire L'équipe blanche Qui ne sortit Hop C'est pas téléchargé Ok Bon bah Je pense J'avais oublié Peut-être qu'on la télécharge Plutôt que d'avoir le lien C'est l'occasion De faire Peut-être une petite pause De souffler De respirer Un petit peu C'est l'occasion C'est l'occasion C'est l'occasion C'est l'occasion Bonjour tout le monde Je profite juste De cette petite pause Pour poser une question Vous avez parlé De double tâche De notre capacité limitée A traiter deux choses En même temps Donc ça veut dire Que c'est difficile D'être multitâche On a tendance Plus à être monotâche Que ça rime Est-ce que c'est la même chose Ou ce sont deux concepts différents C'est la même chose Mais on est moins efficace Quand on fait deux tâches à la fois Ça ne veut pas dire Qu'on ne peut pas le faire Deux tâches ménagères Les ménagères Les mamans Qui édures On peut le faire Mais on n'est pas dans un processus D'apprentissage Quand on le fait On sait très bien Comment éduquer notre enfant Ou alimenter notre enfant Et faire le ménage Etc C'est un apprentissage Qui a été déjà fait Et donc cet apprentissage Est automatisé Il arrive à un endroit Du cerveau Où c'est automatique Et c'est inconscient Donc à ce moment là Que nous l'indé D'accès machinale Comme quand je conduis Comme quand je conduis L'eau avant Quand j'apprends Difficile de faire D'accès les deux tâches En même temps L'embrayage Etc Donc c'est pour ça Que c'est difficile au départ Mais à un moment donné Ça devient automatique Machinal Et donc ça devient plus fluide Au niveau de la conduite Et là je ne suis plus en apprentissage L'apprentissage est déjà fait Il est même intégré Dans ma mémoire De stockage Il est stocké Donc je peux le faire Mais quand l'enfant Ou l'apprenant Est en processus d'apprentissage Pourquoi lui compliquer La tâche d'apprentissage Avec double tâche Triple tâche Alors qu'il est simplement En train de faire Des connexions neuronales J'ai besoin qu'il fasse Les connexions Les plus saines possible Parce que les double tâches Triple tâche Qu'est-ce qu'elles provoquent ? Elles provoquent le stress L'angoisse Donc les connexions C'est plus des connexions De stress D'angoisse Etc Donc La géographie Égale La géographie Va se connecter Avec stress Donc systématiquement A chaque fois La géographie Va stresser Donc il ne va plus aimer Cette matière J'ai répondu A ta question Oui Merci Merci Bonjour Monsieur Mustafa Oui Un cadre Moi je voudrais Poser la question A nos instituteurs De bien être vigilants Surtout A l'expérience Subjectif Que subit l'enfant Parce que Vu une expérience Que vous avez expliqué Une expérience Négative Ça sert Dans le mauvais ancrage Pour l'enfant Il se peut Que dans son adolescence Par exemple Il a assisté A un cours de mathématiques Que le prof Ne lui a pas bien Expliqué la leçon Et bien Il a un mauvais ancrage Envers les X Moi je connais un mec Qu'on a changé Les X Par les pommes Qu'il aimait Ben L'ancrage Il a changé Et puis C'est une expérience Subjective Ben A travers cette expérience Subjective L'enfant développe Des attitudes Très négatives Par exemple Il fait des généralisations Tous les profs sont mauvais L'école L'école Ce n'est pas un bon lieu D'apprentissage Bon c'est comme ça Il fait des généralisations Et puis Donc le prof L'enseignement Il doit Il doit changer Cette expérience Subjective Et faire un film en arrière Pour aller dans la ligne de temps De l'enfant Pour lui expliquer Et valoriser avec lui Ses mauvais apprentissages Et lui expliquer la réalité Et surtout L'école Il doit Être vigilante Sur des intelligences multiples Maintenant On parle de neuf intelligences Donc chaque enfant Il excelle C'est un trésor Divine Donc on doit Développer Chez l'enfant Il a un trésor Chez lui Merci Merci Simstapha Je pense que Tu as bien C'est un bon résumé Une bonne synthèse De tout ce qui a été dit Les intelligences multiples Et aussi On se souvient tous D'enseignants Qui nous ont fait aimer Des matières J'aime pas Ou je déteste La matière Juste comme ça Des fois L'enseignant Me fait aimer Quelque chose Ou me fait détester Quelque chose Ça arrive souvent En maths Parce que Longtemps Les mathématiques Ont été enseignées De la mauvaise façon Pardon ? Les maths Et la philo aussi Exactement Parce qu'on n'a pas donné Suffisamment de liberté A l'apprenant De s'approprier L'apprentissage Des maths Et de la philo A sa façon Parce que Ce ne sont pas Des matières Où il y a une seule méthodologie De travail Il y en a plusieurs Plusieurs stratégies Sont possibles Pour arriver au même résultat Et je dirais même Toutes les matières Mais c'est très présent Au niveau de ces deux matières Parce que L'enseignant Il impose la démarche Il impose cette démarche A l'apprenant Et quand l'apprenant N'est pas à l'aise Avec cette démarche Et bien Ça devient compliqué Pour lui Donc merci C'est bon ? Très bien Alors pour revenir Pour revenir à l'attention Oui Vidéo Donc on a dit que On va observer On va compter Comptabiliser le nombre de passes Faites par l'équipe blanche D'accord ? Ouais Allez Alors Combien de 15 13 12 13 Ok Qui de vous a remarqué L'autre chose ? Un our Un gorille Qui de vous a remarqué La présence d'un gorille Lève le Oui La présence d'un gorille Voilà Merci Alors Ce qu'il y a Ce qu'il y a C'est que C'est que J'ai orienté Votre attention Sur le fait De compter Alors ceux qui ont Compté Sérieusement Qui ont été Concentrés sur ça N'ont pas remarqué La présence d'un gorille Ou pas tous Mais en tout cas Une bonne majorité Ne l'ont pas fait C'est une façon De vous dire Que l'attention Quand elle est dirigée Vers une tâche Elle est difficilement Dirigeable Sur deux tâches En même temps Donc je vais vous Alors ceux qui n'ont pas vu le gorille Maintenant je vais diriger votre attention Je dirige votre attention sur ça Et vous allez remarquer Vous avez remarqué Qu'on regarde la vidéo différemment En fonction de l'instruction Que je vous donne En fonction de la consigne Que je vous donne N'est-ce pas Ok En fonction de l'instruction Count how many times The players wearing what Passed the basketball Ok Est-ce que pour l'attention C'est clair Voilà Premier pilier d'apprentissage Deuxième pilier d'apprentissage L'engagement actif L'engagement actif C'est l'apprentissage Ne peut être Complètement efficace Pourtant ici Désolé Désolé Mais ici c'est pas C'est le 5 Merci Avant d'entrer Avant d'entrer C'est un Mac Pardon Oui 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 Ça Oui Mais ça donne la même chose C'est pas C'est pas Alors Ça me donne pas la même Attendez Je vais débrancher Voilà Ah là il y a une autre pose L'engagement actif Deuxième pilier d'apprentissage C'est l'engagement actif L'organisme passif L'organisme passif n'apprend pas Il n'apprend pas Ça veut dire qu'un enfant comme ça Sage comme une image Qui ne fait qu'écouter tout au long de la journée Ne peut pas apprendre efficacement Donc qu'est-ce qui fait parvenir On l'a dit tout à l'heure Qu'est-ce qui fait parvenir l'information au cerveau C'est les sens Donc plus vous engagez les différents sens De l'apprenant Plus vous avez un engagement actif et efficace Ça veut dire que le fait de bouger D'interagir Le fait de sentir De ressentir Les émotions Tout ça C'est une multitude d'apprentissages Une multitude d'interactions Sensitives Qui rendent l'apprentissage plus efficace Troisième pilier d'apprentissage C'est le retour d'informations Alors le retour d'informations L'organisme a besoin A besoin de s'évaluer Pour savoir où est-ce qu'il en est Quand on apprend quelque chose On a besoin Que quelqu'un Nous dise Où est-ce que nous en sommes On a besoin d'un retour d'informations Systématique Pour savoir où est-ce que j'en suis Dans mon apprentissage Je ne peux pas l'apprenant C'est pour ça que les évaluations Sont importantes Mais l'évaluation Pas dans le sens L'intihane Stress Nukta Là C'est les exercices C'est les exercices d'application C'est des évaluations Formatrices Et formatives Donc Ne passez pas trop de temps À expliquer Parce que l'explication On a de sens Que quand je commence l'application D'ailleurs on le fait souvent Canfem Canfem Oui L'enfant va vous dire Oui Oui Mais il n'est pas sûr D'avoir compris Tant qu'il n'a pas Et qu'il n'est pas passé Aux exercices d'application Ne faites pas Beaucoup d'explications Parce que c'est comme ça Et ça ne sert pas à grand chose Parce que c'est directement Et c'est ces connexions-là Ce lien entre Voilà ce qui a été dit Voilà ce qui a été initié Et l'application Et l'erreur Voilà L'erreur est importante L'apprentissage se déclenche réellement Lorsqu'un signal d'erreur Montre que cette prédiction N'est pas parfaite La prédiction est un mot très important Parce que Quand je reçois quelque chose J'ai besoin de la mettre en pratique Pour faire une prédiction Parce que Ça va donner telles conséquences Évidemment L'erreur fait partie De cet apprentissage Et c'est important Que je sois en erreur Et c'est même Le premier vecteur d'apprentissage Pour que je puisse réajuster N'attendez pas Que ce soit parfait Du premier coup Que ce soit au niveau Des apprentissages intellectuels Mais aussi du comportement L'enfant Qui a-arrivé C'est pas un Mais il n'a pas encore fait Son apprentissage Il a besoin de toucher Pour savoir ce que c'est Par les sens Le cerveau Que ça donne un sens au cerveau Et à ce moment-là Par le toucher L'information est enregistrée L'apprentissage est fait Maintenant L'apprentissage n'est pas total Parce qu'il va commencer A se dire Mais peut-être Cette volonté Cette curiosité Il va vouloir expérimenter D'autres façons De toucher la chaleur Et petit à petit Je l'encadre Je l'encadre par les apprentissages Mais si Je coupe l'apprentissage En ayant une attitude Directive L'erreur ou l'incertitude Sont normales et indispensables Dans l'apprentissage Et la punition ne corrige pas La punition ne corrige pas La punition Ce que ça dit au cerveau Je suis puni Je suis frustré Je ressens La frustration De la punition Et ça m'empêche De réfléchir Sur mon acte Donc Si vous voulez Appeler ça Punition Sanction Peu importe Elle est importante L'autorité est importante Mais L'autorité Il mène avec une explication L'enfant doit comprendre Pourquoi est-ce qu'il a subi Telle ou telle sanction C'est très important Parce que c'est là Où ça va donner du sens Et c'est là Que son apprentissage Va être enclenché Quatrième pilier D'apprentissage Et certes C'est le plus important C'est la consolidation Une fois que j'ai eu Le retour d'information C'est-à-dire que l'itération À un moment donné Il faut consolidation Une consolidation C'est quoi ? Au début de l'apprentissage L'apprentissage est conscient C'est le cortex préfrontal C'est un niveau du cerveau Où l'apprentissage se fait De façon consciente Et avec effort Et la consolidation Fait que cet apprentissage Devient automatique L'automatisation Transfère les connaissances Vers des réseaux non conscients C'est toujours les réflexes Les mouvements À un moment donné Ça devient inconscient Donc je repose Cette partie frontale Le cortex Parce que L'apprentissage L'apprentissage Et c'est cet apprentissage Consolidé Celui qui joue bien au foot Il n'a pas joué Pendant 20 ans Ou 30 ans Après 30 ans La première fois Qu'il touche au ballon Ses sensations reviennent L'apprentissage L'apprentissage est automatisé Il ne disparaît pas Et la meilleure condition De consolidation C'est le sommeil Donc ne donnez pas trop de devoirs A vos enfants Poussez-les à dormir tôt Poussez-les à se reposer Ils passent suffisamment de temps A l'école Essayez de les faire travailler De les engager à l'école Et poussez-les à se reposer A dormir tôt Parce que le sommeil Qu'est-ce qu'il fait ? On rejoue A vitesse Accélérer les décharges neuronales Donc les connexions D'ailleurs la veille Elles sont rejouées Pendant le sommeil Pendant le repos Et c'est ça Qui pousse L'apprentissage A devenir automatique Je n'ai pas la réponse Je n'ai pas la solution Le lendemain Quand il se passe avec la réponse La solution est toute faite Parce que pendant le sommeil Le cerveau est en marche Il est même beaucoup plus efficace Parce qu'il engage L'apprentissage inconscient Et automatique Les rêves sont des apprentissages Les hallucinations Sont des apprentissages Alors évidemment Le sommeil Mais aussi Il y a d'autres alternatives Au sommeil Pour la consolidation C'est Les pauses Les moments de pauses Les moments où Chut Le cerveau qui déchouille Faites des pauses en classe N'enchaînez pas les leçons Parce que le programme Toel Etc Le programme Toel C'est pas de la perte de temps Faites des méditations Faites des relaxations Faites de temps en temps Mettez l'heure de la musique classique D'une leçon S'aïba Etc Allez on arrête tout On arrête tout On se repose On se détend On discute On engage Les émotions positives Qui vont engager La consolidation Et des fois même Il y a des enfants Ils m'ont Qu'est-ce que je dis à cet enfant Quand je le vois agité Quand je le vois Surexcité Kengulo Mets la tête sur la table Ferme les yeux Pendant 5 minutes Détache-toi De tout ce qu'on dit C'est une consolidation D'accord ? C'est clair Voilà donc J'ai parlé De la plasticité cérébrale J'ai parlé Des neurones miroirs J'ai parlé Des 4 piliers D'apprentissage Pour moi C'est les socles C'est les fondations Qui sont importantes Qu'on doit Penser Et repenser Et réfléchir Et s'approprier Pour voir Comment est-ce que je peux Interagir Avec un environnement Ça est Difficile Difficile J'ai 30 enfants 40 enfants 35 25 Peu importe C'est difficile Avec des spécificités Différentes Avec un vécu A la famille différent Avec une exposition Au réseau social Pour moi Ça c'est Le plus terrible Une exposition Trop importante Et donc C'est difficile Mais ça C'est les fondations D'une réflexion Évidemment Ça ne sera pas parfait Du jour au lendemain C'est une construction Progressive Pour moi Tout se base Sur La relation Donc s'il y a Quelque chose Si ça vous paraît Beaucoup Un premier repère C'est la relation Quelle est la relation Que j'ai C'est cette relation Qui va Me dicter Ma façon de faire Cette relation Elle doit être D'abord Authentique Sans barrière Authentique Avec ses faiblesses D'oser aussi Montrer ses faiblesses Aux enfants L'enfant Qui est en face Atawa Qui hide les barrières Et qu'est-ce Une relation Humaine Ma qu'est-ce Une relation De maître Et d'élève Par exemple Je n'hésite pas A avouer mes erreurs Je suis un être humain Je fais des erreurs Mais je me suis trompé Je suis désolé Donc Cette authenticité Qu'est-ce que j'ai L'exemple Pardon Les neurones miroirs Merci Deuxième chose Dans la relation C'est l'accueil inconditionnel L'accueil inconditionnel L'acceptation inconditionnelle De l'enfant Il peut Il peut Il peut Lider Je ne touche pas Sa personne Il a droit A mon respect En tant que personne Par contre J'incrimine Je condamne Le geste D'aïman 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 Il est pas En confrontation Il montre Son mal-être En face D'un éducateur Qui Pour lui Est un exemple Est un modèle Et quelqu'un Qui va l'écouter Donc c'est pas Contre moi Je me mets En tête Ceci Et je vais Par contre Corriger le geste Le comportement Hade le comportement Laïe Où tu seras sanctionné Pour ce comportement Walakin Je ne dis jamais Nt'a M'eddebj Nt'a M'arrabj Nt'a Wahed L'wold Maka Je ne touche pas Je ne juge pas La personne Je ne touche pas La personne Parce que la personne Oukhaka T'glat Kullu Bnu Adama Khatta Donc Kullna Kan Khto Donc Lui aussi A le droit Et qui Plus Et il est En apprentissage Et je dirais Même plus Il est plus En apprentissage De se comporter Plus que D'apprendre Des connaissances Cognitives Et troisième Chose Dans la relation C'est l'empathie J'essaie de me mettre A la place De l'enfant Un enfant Lige Dans sa crise De rage Parce que Ses parents Se sont disputés Ou parce qu'il n'a pas Cris son petit déj Ou parce que Darbo baba Ou la darba tchou mama Etc Mon empathie Fait que Je vais prendre En considération L'état De l'enfant Et c'est comme ça Que lui aussi Va apprendre L'empathie Je dis Je ne suis pas Très en forme Aujourd'hui Et soyez sûr Que l'enfant Va être empathique Envers vous Donc c'est Ce que vous semez C'est l'ambiance Que vous semez Que vous allez recevoir Et donc Le socle C'est la relation Et puis il y a Quatre choses Qui pour moi Sont importantes Dans la gestion De classe D'abord Les repères Donnez des repères A l'enfant Si l'attention C'est les repères Aussi Dans la séance L'enfant a le droit De savoir Qui va se faire Ce jour C'est le programme De la journée Qu'est-ce que j'attends De vous Qu'est-ce qu'on va faire Et peut-être On va se faire Pour le programme De la journée J'ai proposé Tel programme Si vous voulez L'enfant Se sentira Valorisé Je vais lui donner Déjà Mon programme En tête J'ai préparé Les deux alternatives Je mets Les repères Aussi Qu'est-ce que j'attends Au niveau De la discipline Des fois Quand on va Dans la cour Ou dans la cour Sans Ne mettre Le canon D'y aller Je n'ai Qu'est-ce que j'attends Je n'ai Qu'est-ce que j'attends Donc l'enfant Même quand il fait L'erreur Il sait Ce qu'il attend Donc donner des repères Dans l'apprentissage Oui Merci Alors De faire participer Mes apprenants Au programme Du cours Et ils me répondent Systématiquement C'est vous le prof Madame A vous de faire Ce qu'il vous Ce qu'il vous semble Bien pour nous Et c'est C'est presque 80% De réponses comme ça Pour cette question Très bien Merci Alors On parlait des repères Donc c'est des repères Évidemment Dans ces repères J'imagine que c'est des élèves De secondaire Collège Lycée Voilà Lycée Donc les repères Sont très ancrés Aujourd'hui Vous le faites Une fois Deux fois Trois fois Ils vous disent Non c'est vous la maîtresse Très bien Ok Alors si c'est moi Je choisis ceci Je reviens Un autre jour Où je ne fais pas ça C'est à dire Quand je veux recadrer Je ne recadre pas Au moment où le problème survient Le lendemain Le sujet C'est l'autonomie Alors voilà Et je dis ce que je pense Et on en fait un débat Mais si Le moment où ça se passe Le moment où ça se passe Je leur ai laissé le choix Je ne leur ai pas imposé le choix Donc Donc ok Je choisis Très bien Si c'est moi Je préfère Que ce soit ça Maintenant Petit à petit Je leur inculque De différentes façons Avec des débats constructifs Ça répond à votre question Très bien Donc les repères Ensuite l'émotion L'émotion Tout ce qu'on a dit jusqu'ici Le stress bloque tout Le stress bloque tout Quand une information arrive Un apprentissage Qui est le système nerveux Il y a des étapes Parce que c'est le fait Première étape C'est le cerveau reptilien Le petit cerveau reptilien Qui déclenche Le signal Danger C'est un cerveau binaire Danger sécurité Ou je suis en danger Ou je suis en sécurité Si je suis en sécurité L'information Le cerveau Il s'appelle C'est le foyer émotionnel Le cerveau limbique Le système limbique C'est le foyer des émotions Quand l'émotion est négative Stress Le mal-être L'information Te bloque Partiellement ou totalement Elle se bloque à ce niveau là Et donc La troisième partie du cerveau Qui est le cortex Le cortex préfrontal En tout cas La partie supérieure Qui permet D'engager Les apprentissages cognitifs C'est à dire La mémorisation La concentration L'attention Etc T'akadar l'information Matou salch L'héna Il a Kain stressé Des fois un enfant Kain kram'a Ses parents Kram'a Gouloulou Wahed za'id wahed Maka arfi jjaw Wahed za'id wahed Gouteluk Wara baïna Ouwa j'baixi t'hammaqni L'information Matou salch Le cortex Pour qu'il puisse Répondre à une question Qu'il sait Mais Mais Physiologiquement Il n'a pas accès Comme Des fois Anna oust Chanté J'ai wahed Taubis Trilet Des fois je peux bloquer Mais je n'y arrive pas Parce que L'information n'est pas arrivée A l'endroit Où Je dois prendre la décision De m'enfuir La réflexion Donc le système Emotionnel C'est ce qu'on appelle La matière blanche Bloque Des fois Les informations Elle ne Permet pas Cette information D'arriver à la matière grise N'est le faux Ensuite La coopération La coopération C'est L'esprit de groupe C'est l'esprit de fraternité C'est la dynamique de groupe C'est 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 Les neurones Miroirs C'est ce que je sème Si je sème La paix La sécurité Il y aura La paix La sécurité Binajoum Je suis un chef d'orchestre Je ne suis pas Je ne suis pas Quelqu'un Qui va tout faire A leur place A un moment donné L'élève brillant Doit être capable D'identifier Boudou l'élève Qui est en difficulté Qui est en difficulté Qui est en difficulté A tout le monde Cette ambiance De groupe Avec des différences De niveaux Pas très élevées Parce qu'ils ont A peu près Le même âge C'est ce qu'on appelle La zone proximale De développement C'est à dire La zone proximale De développement Qui compte Des différences C'est pour ça C'est pour ça Que maintenant On parle De mélange d'âge Les mélanges d'âge Sont très importants Mais il ne faut pas Que la différence Soit trop grande Sinon Ça inhibe les petits Ou là Ça inhibe les grands Donc Créer cette ambiance D'entraide Vous ne pouvez pas Tout faire Si Le Donc On est Et même Dans Dans la perception De la réussite Elle est différente Dans Notre année Qui vache Comment est-ce qu'on a perçu Cette année Naja Doit être Collectif S'il y a quelqu'un En difficulté Il faut qu'on se mette Tous A l'aider J'ai eu Une Petite fille Dyslexique Avec un état Très sévère De dyslexie Toute l'année Toute l'année Toute l'année Toute l'année Des fois Elle perd Du temps Qu'est-ce qu'elle préfère Si pour elle Les deux points Elles sont plus importantes Mais si elle préfère Perdre Les deux points Pour engager L'autre Avec elle Vous ne pouvez pas Imaginer De quelle Personnalité On est en train De parler C'est la graine D'une future Grande Dans la société Dans la société Dans la société Et vous allez gagner Et on va tous gagner avec vous Parce qu'on va gagner Quelqu'un dans la société Ça a commencé par une C'est les neurones miroirs C'est cet effet d'entraînement La dynamique positive Qui prend le dessus Et dernière chose L'amusement L'amusement C'est le jeu C'est l'apprentissage Par le jeu Par l'amusement Ça ne veut pas dire Que le jeu Et l'amusement Dans la discipline Ça demande Beaucoup de préparation Mais provoquer Beaucoup d'amusement Systématiquement Dans vos apprentissages C'est extrêmement important Pour l'apprentissage De l'enfant Parce qu'il engage Les quatre niveaux D'apprentissage L'apprentissage cognitif L'apprentissage cognitif Tu apprends A te concentrer A mémoriser A résoudre Les problèmes Mais aussi Il y a un apprentissage Comportemental L'apprentissage affectif Tu apprends A te faire ta place Et relationnel Tu apprends A te faire ta place Dans la société Tu apprends A comprendre Tes points forts Et comment Tu vas Les employer Dans le groupe Les intelligences multiples Il y a Kassim Stafa Les intelligences multiples C'est Dans un groupe Mais ils ne peuvent pas Tout le monde Ils ont les mêmes compétences Alors la dynamique Chacun va apporter Ses forces Et dernier type d'apprentissage C'est l'apprentissage physique Physique Avec le charaka Le sport est important Parce que le sport Le charaka C'est très important Et ça c'est avec des activités De groupe Des travaux de groupe Des travaux de coopération Et des jeux aussi Jouer par exemple Mathématiques Jouer à l'épicier Faire une problématique Ou radier l'Abouha Comme une pièce théâtrale Par exemple Les idées Ce n'est pas ce qui vous manque J'imagine Vous avez Sur internet On a beaucoup d'idées Mais simplement L'état d'esprit Doit être là 10 à 15 minutes Alors 10 à 15 minutes Je vais essayer Très rapidement Je voulais vous présenter Le cas Un cas clinique Sur lequel j'ai travaillé D'une petite fille De 11 ans Juste pour partager avec vous Amicalement Fraternellement Un petit cas Qui m'a beaucoup Qui m'a beaucoup touché Personnellement C'est une petite fille De 11 ans Avec des troubles Des apprentissages Dyslexie Dysgraphie Tous les 10 Non suivi par un spécialiste Elle n'est pas suivie Parce que son père Quelque On a dit 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 La deuxième année La deuxième année primaire Au début d'année Quand je reçois Les enfants Je les reçois Avec les parents Et je reçois La petite Sophia Avec son père C'est une petite fille C'est une petite fille Mais Donc Je me suis dit Évidemment Là vous avez Toutes les difficultés Qui sont là Des difficultés A construire sa pensée A la mettre en mots Des difficultés De compréhension Lecture non fluide Des difficultés D'analyse De conceptualisation De déduction Mais Toutes les aptitudes D'apprentissage Donc Je me suis dit Qu'il faut peut-être Faire les choses Autrement Avec cette petite Et Je me suis entretenu Avec elle J'adore dessiner Là écoute La prochaine poésie D'ailleurs Je ne comprends pas Pourquoi Est-ce qu'on continue A faire apprendre Les poésies par cœur Il y en a Ceux qui aiment Les apprendre Qu'on les aide A apprendre C'est très bien Et Les autres Qui n'aiment pas Apprendre la poésie Peut-être Apprenons l'heure A avoir une autre Fibre artistique A écrire S'ils aiment écrire S'ils aiment Je ne sais pas Dessiner Et c'est ce que je fais Et c'est ce que j'ai fait Avec cette petite Goutlaf La poésie Parce que Tu as des difficultés Ça ne va pas t'aider Trois vers Pas plus Parce que tu as des difficultés Par contre Tu seras évalué Sur le dessin Que tu vas me faire Je veux Que tu fasses Un effort Sur le dessin Alors Tenez-vous bien C'est un diagnostic C'est un diagnostic Fait par des spécialistes La petite est arrivée Avec un beau dessin Qui a reçu Les encouragements De tout le monde Évidemment Elle dessine Très très bien Et en plus de ça Elle a appris La poésie Avec quelques erreurs Et elle a écrit Sa poésie Ça veut dire Que c'est une personne Sur qui on a fait Un ancrage Sur le positif Et c'est ce positif Je vais te prouver Que tu as raison Et je vais même Aller au-delà Donc elle a récité Elle a écrit Et elle a fait Un beau dessin Et elle a eu Son 10 sur 10 Et ça a été Un décollage Un décollage Évidemment Ces difficultés Ne se sont pas résorbées Mais au moins C'est une fille Qui a retrouvé Une place à l'école Qui s'est sentie Encouragée Et donc Elle fait beaucoup d'efforts Pour gommer Avec les difficultés Ça c'était Juste un exemple Et j'aime bien Terminer mes exposés Par des choses Qui m'inspirent moi Dans mon quotidien Et que j'aime partager Je vais partager avec vous Une vidéo D'un chef d'orchestre Vénézuélien Qui s'appelle Gustavo Dudamel C'est un jeune Issu de Milieux défavorisés Qui a déchiffré La cinquième symphonie De Beethoven Qui l'a déchiffré Sans avoir besoin De lire et d'écrire À cinq ans Il ne maîtrisait pas La lecture Il ne maîtrisait pas L'écriture Il l'a déchiffré Donc ce n'est pas Quelqu'un Qui lui a appris C'est ses lois naturelles À lui Qui lui ont appris C'est parce qu'il a été Exposé Ses parents sont des musiciens Il a été exposé Il a aimé Et donc il a développé Les connexions Qui vont lui permettre De faire ça Donc il a bénéficié D'un programme de soutien D'une association Qui va chez les enfants Démunis Qui leur propose De former la musique Qui leur propose Un instrument Gratuitement Et il leur donne Un tuteur Un tuteur Qui vont Pour qu'ils apprennent La musique Est-ce que Vous permettez Que je partage Avec vous Un peu C'est un petit morceau Musical Classique Dans son numéro 2 Qui a été fait aussi Avec l'orchestre D'enfants Donc tous ceux Que vous allez observer C'est les enfants Qui proviennent De milieux défavorisés De cette association Là Donc le lien Il est Pop Tu n'es pas Et c'est les enfants Sous-titrage FR ? Pardon, c'est un chef d'orchestre qui n'a pas besoin de ses compositions, il n'a pas besoin de ça, tout est intégré dans son cerveau. ... 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 perdre un petit peu espoir. On sent le manque d'espoir chez les jeunes. Et donc, aujourd'hui, B'nucheldoun, il a un modèle sociétal qui est très connu. C'est quand ça va très mal, il y a des cycles, quand ça va très mal dans une société, c'est là où il y a des personnes qui vont commencer à se rebeller et qui vont enclencher le bien-être dans la société. C'est-à-dire, quand ça va très mal, c'est ce système-là qui crée les personnes qui vont recorriger le système. Et je pense que c'est pour ça qu'on est là. Ensuite, cette différence d'âge. Évidemment, c'est plus simple d'avoir cette zone proximale de développement, d'avoir des différences d'âge pas très élevées pour qu'il n'y ait pas d'inhibition. Par contre, si j'ai quelqu'un de 14 ans, c'est ça, de 16 ans, avec un enfant de 5 ans, c'est-à-dire que je vais lui donner un rôle d'accompagnateur aussi. C'est-à-dire que j'essaie de créer la dynamique en essayant de trouver quels sont les points forts et les points faibles de chaque groupe d'âge et de chaque personne en soi qui est en face de moi pour essayer de la déployer. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas de passivité. L'apprentissage ne se fait pas en étant passif. Si je m'ennuie, je suis passif. Si je ne me retrouve pas, si je ne trouve pas ma place dans un groupe, je suis passif. Aujourd'hui, si j'arrive à comprendre ce qui intéresse cet enfant de 16 ans, est-ce que c'est plutôt mener un groupe ou c'est plutôt donner l'exemple parce qu'il a une confiance en lui, etc. Eh bien, j'essaie de lui trouver sa place dans le groupe. C'est-à-dire qu'un groupe, il y a une dynamique. Chacun a un rôle. Le leader, celui qui aime être accompagné, celui qui aime avoir raison, etc. J'essaie de réfléchir à une dynamique, même avec toutes les différences d'âge possibles, une dynamique qui va être efficace. Je me souviens d'un système, d'une école, je l'ai vu dans une vidéo, où les leçons ne sont données que par les élèves. L'enseignant ne donne pas la leçon. Il dit, va préparer la leçon, voilà ce que j'attends, ce que j'attends de toi. Et moi, je suis comme un chef d'orchestre, à ajuster les choses, mais le système roule tout seul. Le chef d'orchestre, il ne va pas les corriger chacun. Parce que dans un orchestre, il y a des erreurs qui se font, mais qui sont corrigées par la dynamique de groupe. Exactement. Merci, la base inversée. Ensuite, les inspecteurs, le programme scolaire, le système scolaire sont des contraintes très grandes dans notre système d'éducation. Aujourd'hui, les politiques ont besoin de se pencher sur un contenu plus adapté, sur une façon de faire plus adaptée. Qu'est-ce que je fais en face de ça ? Je subis, et je fais subir avec moi tous ceux que j'accompagne, ou alors je dis, la meilleure façon d'infiltrer un système, c'est de montrer de temps en temps pas de blanche, d'accord ? C'est de montrer quelles sont les exigences de l'inspecteur et du programme, mais en même temps, de construire avec les élèves, et pas de leur imposer ce système, de poser la problématique parce que le cerveau est plastique, ils sont capables, avec une dynamique de groupe et avec un chef d'orchestre bienveillant, ils sont capables de trouver les bonnes stratégies pour appliquer tout ce qu'on a vu et avec une contrainte de taille. Les contraintes, quand je prépare l'enfant à faire face à la contrainte, je développe en lui son système immunitaire. Évidemment, plus l'environnement est difficile, plus c'est difficile, mais plus c'est apprenant, plus je suis le système immunitaire se développe. Ces enfants-là qu'on a vus, c'est des enfants qui ont probablement entendu son père dire des choses comme ça. Mais par contre, il y a eu un accompagnement qui leur a permis de développer ce système immunitaire et de faire face aux difficultés de la société. Parce qu'il y en a, et ce n'est pas que le système scolaire, c'est le système civique avec lequel on fonctionne. Tenshi al-Shimaïa, l'Ikeina, aujourd'hui au Maroc, elle a besoin d'être revue. Parce qu'il y a des nouveautés dans notre environnement qui ne sont pas prises en compte. La multitude des médias, les réseaux sociaux, les tablettes, les téléphones, etc., ça, Nedam Shimaïa, ne prend pas en considération tout ça. Ça, c'est aussi des contraintes comme le système scolaire. Donc, il faut qu'on engage. Alors, c'est des défis. Les enfants adorent les défis. Les gens adorent les défis. Alors, moi, je suis là pour vous aider à dépasser ce défi, mais on va y arriver ensemble. Et tout le monde va donner son idée et on avance. La formation initiale et continue, évidemment, c'est ce qui nous fait défaut. Il n'y a même pas les bases nécessaires, mais il y a des volontés. Alors, le fait d'être là un samedi matin, c'est une volonté extraordinaire de prise de conscience. Par contre, il y a cette prise de conscience. Il y a l'accès à l'information qu'on ne peut pas nous enlever aujourd'hui, c'est Internet. On peut aussi l'utiliser positivement. Il n'y a pas que le côté négatif. Et on doit apprendre nos enfants à ne pas... la bouche a des outils. Ça ne sert à rien parce qu'il va finir par y aller. Mais on les accompagne dans leur utilisation. Mais je vais vous dire une chose, l'éducation des enfants, le métier de parent, n'est pas un métier qui a besoin de formation. Il y a besoin d'exemples, de modèles, etc. mais avec votre bonne volonté, vous pouvez y arriver et le psychique d'un enfant, c'est une balance. C'est une balance. Faire le négatif ou faire le positif. On ne peut pas mettre un enfant que sur le positif parce qu'il a qu'un homme positif. J'ai l'exemple de l'enfant. L'essentiel, c'est que le positif penche sur le négatif. Donc, il va être confronté à des choses qui sont négatives. Mais vous êtes des expérimentateurs, je l'ai dit au début. Osez faire des choses. Faites des erreurs. Apprenez de vos erreurs. Et les bonnes volontés, on a besoin qu'elles tiennent, qu'on se mette ensemble à réfléchir. Et donc, votre présence est une preuve très importante et très encourageante et qui me fait chaud au cœur de voir pour une première édition autant de personnes qui sont intéressées de différents bords. Il y a un monsieur qui avait une question. Ah, oui, d'accord. Très bien. Bonjour. Bon, je vous remercie énormément pour cet échange. Je remercie H&M d'avoir permis cette plage de rencontres et d'échanges. Bon, je ne suis pas dans l'enseignement. J'y viens parce que, enfin, c'est pour la citoyenneté. Et je vous remercie d'ailleurs énormément. Je crois, comme vous, que la citoyenneté, c'est ce qui va sauver, c'est ce qui va nous sauver tous parce que nous ne vivons pas pour nous-mêmes, nous vivons pour les autres. Et entre la réunion de la semaine dernière et celle d'aujourd'hui, je vois qu'il y a énormément de complémentarités. Et surtout, en fait, qu'il y a comme point, c'est que j'ai eu une faible expérience d'enseignement et ça a été très porteur. Ce n'est pas le moment de l'échanger maintenant, peut-être que ça se fera une autre fois. Mais, personnellement, je veux inviter tous les participants à recevoir comme message de ces rencontres que ce qu'il faut surtout, c'est trouver, effectivement, comme l'a dit monsieur, la solution en nous est de ne pas être conformiste. Le conformisme, c'est ce qui tue par... Malheureusement, enfin, nos enfants ne sont plus les enfants que nous étions avant qui croisaient les bras. Écoutez, ce n'est plus le modèle, ce n'est plus le système, ce n'est plus possible. Même les enfants, ils ne sont plus dans ces... Ce sont des êtres qui ont des droits. J'ai mes droits. Ils le disent à trois ans. Dès qu'ils commencent à parler, j'ai mes droits et mon droit, c'est deux. Donc, ce n'est plus les enfants que nous étions nous-mêmes. Donc, il ne faut pas vraiment voir nous-mêmes comme modèle. Nous sommes déjà un modèle qui date, qui date. Il faut que nous, il faut que le corps enseignant soit à l'écoute du changement de ces enfants. Donc, le conformisme n'est pas le modèle. Et surtout, surtout, que chacun cherche en lui à éveiller l'étincelle de l'être qui est devant lui. C'est un être qui pense, c'est un être qui existe, c'est un être qui est soi-même constitué. Et ce n'est pas un être qui vient de n'importe où. Et nous avons quand même, dès qu'il commence à parler, dès qu'il commence à échanger, il est déjà formé. Donc, nous devons saisir en lui comment, enfin, il peut, comme nous tous, enfin, comme tout le monde, il peut défaillir en ça ou ça, mais il faut toujours chercher à trouver en lui l'étincelle qui fera de lui l'homme de demain et qui fera de lui l'homme qui pensera à l'autre et à l'humanité. C'est le message que je voulais partager. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour votre intervention. Je tiens à partager ma petite expérience. Je suis enseignante. Ça fait 16 ans que j'enseigne, 8 ans de maternelle et 8 ans de primaire petite classe. Alors, dans ma classe, j'essaie un peu de faire un peu de tout ce que vous avez dit aujourd'hui. Et malheureusement, cette expérience est mal vue par mes collègues. Alors, dans ma classe, il n'y a pas beaucoup de règles. J'enseigne le CP, le CE1. je donne assez. Je mets l'enfant dans l'axe. Bon, je ne leur donne pas de limites. C'est eux qui gèrent la séance. C'est eux de choisir la matière avec laquelle on va commencer, bien sûr. Et ils ont le droit de se déplacer dans la classe avec permission. Et j'ai un enfant autiste aussi au sein de la classe, du CP. Et vraiment, les enfants, ils se jamaillent pour être le parrain chaque jour parce que cet enfant, il a besoin de quelqu'un qui s'assoit à côté de lui, de lui montrer le cahier dans lequel on va écrire et tout ça. Alhamdoulilah, le rendement, on le voit dans les grandes classes. Alors, mes élèves sont les meilleurs toujours dans les grandes classes. Alors, ils apprennent beaucoup, mais lorsque j'ai mes collègues qui rentrent dans la classe, ils me disent, bon, l'année prochaine, on aura des problèmes avec ses élèves. Des problèmes, pourquoi ? Je négocie avec mes élèves, ils me disent, maîtresse, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait faire tel ou tel, est-ce qu'on pourrait faire la poésie à la place de la lecture, par exemple, de l'écriture ? Je leur dis, alors, on va faire 15 minutes d'écriture, et si vous écrivez bien, si je vois que tout le monde s'applique, on va la faire à la fin. Ils me disent, pourquoi vous négociez avec les enfants ? C'est vous le prof, c'est vous la maîtresse, tu dois leur dicter à la lettre, c'est toi qui vas gérer, mais lorsque les enfants négocient, et ils sont conscients de ce qu'on apprend, ils apprennent vite, ils apprennent beaucoup, beaucoup, énormément de choses. Alhamdoulilah, l'encadratrice de l'école, il voit le tout, il voit le rendement, c'est bien, il aperçoit bien ce que je veux faire dans ma classe, mais les autres, toujours mes collègues, ils me disent, c'est ça le problème, c'est que l'année prochaine, vos enfants, je ne l'aurai pas dans ma classe, un mirage, je ne vais pas l'avoir dans ma classe parce qu'ils ne cessent pas de prendre la parole, mes élèves sont audacieux, je les vois des leaders, incha'Allah, dans les années à venir. Je tiens à vous dire ça, je ne sais pas si je suis dans la bonne voie ou pas, mais le plus, oui ? Non, mais si je pouvais juste ajouter quelque chose par rapport à ça, justement, l'université citoyenne spéciale enseignant est bien sûr une occasion d'inviter des experts en éducation ou des coachs pour s'exprimer sur des problèmes que vous vivez au quotidien, mais c'est aussi et surtout l'occasion de vous donner la parole, soit pour vous poser des questions ou simplement pour un partage d'expérience. Donc, merci beaucoup à vous de partager avec nous. aussi. Merci. Merci. Merci HEM, merci madame Yossi, beaucoup. Merci monsieur Bacali Kassimi. J'ai beaucoup aimé votre nomadisme et je conseille tous les jeunes, même mes enfants, d'avoir cette capacité, cette fluidité d'être nomade dans le cursus parce qu'il fut un temps d'avoir un diplôme ou d'occuper un poste pour l'éternité. Non, c'est fini. Il faut avoir cette capacité, cette toolkit, ce qu'on appelle être douzaine avec soi. Je peux changer de cap à n'importe quel instant. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. C'est un apprentissage. Vous avez, si tu as recité un truc, le partage. Malheureusement, les gens ne partagent pas. Les gens sont tellement atomisés et il fut un temps qu'il n'y a plus que la famille est tendue, atomisée, livrée à eux-mêmes. On partage. À la limite, il y a des discussions consommatoires. Et ce qui me fait peur, ce qui me fait mal au cœur, c'est que, bon, je dis ça, c'est la stéthnie, les gens ne lisent pas. Je ne parle pas des journaux, des revues, tout ça. Il y a des gens qui arrachent les cheveux, soit aux États-Unis au Canada ou en Europe pour nous accoucher des expériences comme vous avez fait maintenant. Mais les gens ne lisent pas. Donc, à la limite, aqsa l'houdoud, ah, ça, 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 ah oui, qui n'est pas au Coran. Comme si le Coran disait qu'un grand sac il a pris. Parce que l'enfant d'aujourd'hui, ce n'est pas l'enfant il y a 500 ans, il n'est pas l'enfant il y a 30 ans, ce n'est pas l'enfant il y a 20 ans. Donc, les gens ne lisent pas et du coup, ils ne partagent pas, à part comme j'ai dit, des discussions consommatoires, tout ça. Et je vais la notion de projet. Comme disait Jean-Paul Sartre, l'homme c'est un projet. Une fois l'enfant est inscrit dans un projet propre à lui, c'est fini. On n'a pas la notion de projet. Je discute avec des lycéens ou des gens, des étudiants, je suis dans le projet d'avoir une bonne note ou une bonne. une bonne école, un poste, un salaire, un bête. Donc, il y a un processus préétabli, mais il n'y a pas un projet à lui. Un projet, c'est un grand problème. Bon, j'ai voyagé partout quand on discute avec un enfant, un lycéen français ou n'importe quoi. Il y a cette notion de projet. Alors, j'ai un projet je vais faire un ciné, un café, je vais acheter un lit. C'est un projet. Et maintenant, qu'est-ce que vous projetez ce week-end ? La notion du projet est très forte. C'est très forte. le problème, notre problème, c'est qu'on se trouve qu'il n'y a pas de l'épreuve. Bon, la note. Il y a des gens, je vais dire, ici, maintenant, c'est un full-bac, le m'intihan bientôt, mais, c'est grave, parce qu'il n'est pas inscrit dans un projet. Et je termine avec une phrase que je viens de, bon, c'est dans le cadre du partage, je vous aime tous et toutes, c'est un espace de citoyenneté, de Frédéric Douglas. Il a dit, c'est une phrase très, très importante, elle est très facile de construire des enfants solides que de réparer des adultes brisés. et notre problème, il y a une double urgence. Construire des enfants solides, mais il y a un problème, il y a des adultes brisés et qui, bon, qui dérangent et qui freinent l'enfant. Sincèrement, je n'ai pas peur à l'enfant, l'enfant qu'à de bras. C'est le problème à 95. Bon, je dis n'importe quoi, c'est l'adulte et le roche de la rivière. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour. Merci, M. Aboukali, Mme Loubna, je vous fie pour votre intervention. Merci encore une fois à HEM. Je suis vraiment très heureux d'être là ce matin, de tirer profit de cet apprentissage. Personnellement, ce qui attirait beaucoup mon attention dans votre intervention, M. Aboukali, c'est l'idée de l'effet Pygmalion et qui révèle encore une fois que l'enseignant est invité à travailler sur soi avant de mener une action efficace envers les élèves. Il est appelé encore une fois à faire preuve d'intelligence émotionnelle et justement, quand vous avez dans le notion de partage que vient de signaler mon collègue, la vidéo que vous avez fait visionner m'a fait rappeler un film français qui illustre parfaitement l'idée de Pygmalion. Vous connaissez le titre « Les choristes » sorti en 2004 ? Oui, bien, c'est l'occasion pour le revoir et discuter ce thème avec nos collègues et nos élèves. Je vous remercie encore une fois et bonne continuation à cette aventure. Merci à vous. Après, je me suis en train de dire... Bonjour tout le monde. Je réitère mes remerciements bien sûr pour l'organisation de ce séminaire. Mon intervention, c'est quatre petites remarques aux différentes questions qui ont été posées. Je commencerai par celle qui concernait le système scolaire avec toutes ses contraintes, avec les inspecteurs, etc. Moi, je dirais... J'aurais juste une analogie qui est un peu mécanique, si vous voulez, de par ma formation. Je vois le système scolaire tel qu'il est aujourd'hui comme un train. Un train, il est obligé de rouler sur des rails. On a les contraintes des rails, on a les contraintes des fils électriques. Pardon. Mais ça n'empêche pas qu'au sein d'un même train, il y a un wagon VIP, il y a un wagon économique, il y a un wagon, disons, voilà, la dernière classe. Mais c'est-à-dire qu'au sein d'un même train, on peut se sentir soit bien, soit moins bien selon nos capacités, selon nos compétences et selon ce qu'on va donner. Donc je pense que oui, il y a des contraintes. Eamon l'a expliqué tout à l'heure, il y a tout un système qui doit changer. Mais en attendant que ça change, on peut très bien au sein de nos classes faire en sorte que le voyage soit agréable avec toutes ces contraintes-là, qu'on améliore les conditions et c'est ce qu'Eamon disait depuis tout à l'heure. Alors la deuxième remarque, c'était par rapport au monsieur qui a parlé de la formation et qu'aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas de formation et ce qu'on donne, c'est de la formation continue. Mais je pense qu'il faut, enfin, j'imagine que vous parliez une qu'une de ces jeunes enseignants qui sont intégrés très récemment avec une formation qui est très rapide, Express. Pardon ? Oui, même les anciens, effectivement, il faut dire que oui, c'est vrai, l'état des lieux, c'est que la formation n'est pas très présente au niveau du Maroc, mais il y a beaucoup d'autres pays qui en souffrent. Mais aujourd'hui, l'avantage, comme l'a dit Eamon, c'est qu'il y a YouTube, c'est qu'il y a des recherches, c'est qu'il y a plein, il y a l'Internet qui nous donne accès à plein d'autres choses et moi, je fais énormément confiance à ces jeunes qui sont intégrés parce qu'eux, au moins, ils partent, ils cherchent et ils sont dans des comparaisons et dans l'expérimentation, ils sont encore dans le vouloir de donner de nouvelles, un nouveau souffle à cet enseignement-là. Moi, je préfère de loin et ça, c'est par expérience aussi. J'ai deux petites filles qui sont dans des écoles et j'ai fait l'expérience des anciens et des nouveaux et il y a vraiment une très grande différence entre les deux. C'est pas que les derniers ont reçu une formation qui était exceptionnelle, au contraire, ils ont reçu une formation qui était très expresse mais qui font de l'auto-apprentissage, qui sont très autonomes et qui cherchent eux-mêmes de nouvelles pratiques. Ils essayent de s'inspirer des meilleures pratiques au niveau mondial. Alors, la troisième, c'est celle du monsieur qui a parlé de projet et de partage. Le partage, c'est une problématique vraiment internationale. J'en parle un peu en connaissance de cause parce que je prépare un doctorat sur le partage de connaissances et je voudrais vous dire qu'il y a moins de... Au début des années 90, on se disait que le partage de connaissances se faisait essentiellement par l'humain. Il y avait ces communautés de pratiques qui favorisaient le partage de connaissances. Alors aujourd'hui, il y a une tendance d'automatisation, beaucoup d'automatisation de toutes les connaissances, de tous les processus, une modélisation. Où est-ce que ça va mener ? On ne sait pas. Mais il n'y a pas une perte de connaissances. Il faut juste que lorsqu'on ne trouve pas les connaissances en contact direct, il faut les chercher d'une façon motivée ou d'une façon qui est automatisée. C'est-à-dire qu'on va les trouver quelque part, il faut juste les chercher. Peut-être pas dans le contact direct parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres alternatives. La question de projet, vous avez la réponse dans votre question. C'était au début, vous aviez félicité pour la reconversion. C'est la raison qui fait qu'aujourd'hui, on trouve de plus en plus de reconversion des jeunes. C'est qu'aujourd'hui, ils n'ont pas eu de projet de carrière. Au passé, ils n'ont pas eu de projet de carrière. On a été tous formés à avoir de bonnes notes, à réussir, à avoir un diplôme, se marier, travailler, se marier, avoir des enfants et vivre. C'est tout. C'est l'instruction qu'on a eue. C'est l'apprentissage qu'on a eue, en tout cas, au début. Mais après, on a fait tout ça, on se pose la question est-ce qu'on est épanoui ? Est-ce qu'on commence à se poser des questions beaucoup plus personnelles, beaucoup plus de réalisation, beaucoup plus de satisfaction de soi, etc. Et c'est là où on commence à penser. Les plus courageux font des pas et osent des reconversions. Les moins courageux ou bien ceux qui ont beaucoup plus de contraintes restent dans les situations qu'ils ont... Et donc, moi, je pense que sur ce point-là, vous avez une très grande responsabilité, en tout cas, les éducateurs, c'est qu'il faut effectivement initier les enfants à des projets. Des projets qui sont petits peut-être au début, qui vont se dérouler juste sur l'année, mais leur parler aussi de projets de carrière. nous, on a vécu, notre promotion et les générations qui ont précédé ont vécu avec des projets qui s'arrêtaient au niveau du bac et au niveau du diplôme. Les meilleurs allaient devenir, je ne sais pas, ingénieurs, médecins ou pilotes. Mais il faut être... Il faut que les instituteurs ou bien les éducateurs d'aujourd'hui nous sortent de ces schémas-là en attendant que les parents en sortent eux aussi. Et moi, c'est vraiment un message que je voulais donner aujourd'hui. c'est à vous de donner ça parce que les parents vont suivre après et les enfants, ils passent beaucoup plus de temps avec vous qu'avec les parents. Essayez de leur ouvrir leur esprit et d'accepter aussi une part des chèques scolaires. Mais il n'y a pas que la scolarité dans la vie qui donne la réussite. Il y a d'autres moyens. Si on va échouer scolairement, il faut trouver l'alternative et il faut que vous donniez cette possibilité. On va juste donner l'occasion à d'autres personnes de parler. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on prenne deux autres questions et ensuite on... Alors, parce que... Alors, merci encore une fois. Je ne vais pas rater l'occasion pour vous remercier énormément pour vos efforts et pour les résultats et pour les bénéfices dont on profite à cette occasion. mais mon intervention va être un partage. Toujours dans le cadre de partage dont vous avez parlé au début de votre intervention et pas mal de mes collègues ont parlé du partage. J'ai l'occasion aujourd'hui de partager avec vous une bonne pratique. Si j'ose dire, une bonne pratique parce qu'elle émane d'une théorie qui a été expérimentée dans un cadre marocain dans le cadre d'une étude doctorale sur le rôle du sport dans les neurosciences sportives. Plutôt le rôle des neurosciences dans l'apprentissage à travers le sport. Alors, dernièrement, il y a eu une étude qui a été menée sur le sport et son effet sur la perception visuelle et on sait très bien le rôle de la perception visuelle dans tout apprentissage, voire scolaire ou dans la vie quotidienne, mais également sur la vitesse de traitement de l'information et sur la vitesse de réaction au choix. Ça, on a pris un échantillon d'élèves universitaires, un autre échantillon d'élèves de lycéens et on leur a fait passer 20 minutes d'exercice physique. Un simple jeu collectif, un petit match de basket ou un petit match de foot et ils ont refait des tests qui ont été validés scientifiquement. Les résultats étaient que la vitesse de traitement de l'information et l'augment significativement de 11% dans un cadre purement marocain et qui confirme des études scientifiques dans le sens. Et la vitesse de réaction au choix, hormis le sexe, que ce soit des garçons ou des filles, elle a également été augmentée de façon très significative. Ceci pour dire que si on réussit à programmer un peu d'exercice physique avant des séances de maths ou avant des séances de philo ou avant des séances à l'art, peut-être, et je rejoins par la même occasion l'exercice de yoga, ça ne peut être que bénéfique pour avoir de bons résultats meilleurs. Merci pour vous. Merci beaucoup. Je voulais juste parler d'affirmation. On sait tous que l'adage dit « We become what we believe ». C'est-à-dire à force de dire la chose, on y croit vraiment. Et je vois qu'il est très important de prendre son enfant ou bien son élève et lui dire au niveau quotidien que tu es intelligent, que tu es aimé, que tu es chanceux dans la vie. Ça pourrait apparaître un peu cliché mais ça a un effet. Et il est très important de se mettre devant un miroir et se dire ça au niveau quotidien. Maintenant, c'est vérifié parce que je l'ai essayé moi-même, de se réveiller le matin lorsque le subconscient n'est pas encore réveillé et dire que j'attire de bonnes choses dans ma vie, je suis chanceuse, je suis intelligente, je suis charismatique. Peut-être dire des choses comme on dit « fake it until you make it ». Maintenant, ma question. En tant que spécialiste, vous êtes mieux placé pour y répondre. Qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau parce qu'il a un effet magique ? Mais qu'est-ce qui se passe effectivement ? Merci. Merci beaucoup pour votre initiative citoyenne. Moi, je voudrais, j'ai un partage, je n'ai pas de questions. je ne suis pas dans le domaine de l'enseignement, je suis dans le domaine de l'entreprise. Je viens aujourd'hui pour faire plaisir à ma femme qui est dans le domaine de l'enseignement. Donc, j'aimerais bien... il est là, il est sorti là, il est sorti là, il est pour une petite pause, oui. Le hasard. Le télécommande. Je suis complice. Très bien, parfait. Je voudrais vous remercier pour votre intervention. Là, vous avez très bien contextualisé, c'est-à-dire que vous nous avez alerté sur les dangers qui menacent le XXe siècle, surtout le changement climatique, des métiers qui vont disparaître. Il est temps de changer nos méthodes éducatives. Là, ce que vous nous avez recommandé ce matin, je l'ai vécu avec des expériences personnelles. J'ai accompagné une équipe de jeunes leaders, c'est des jeunes étudiants à l'école nationale de la technologie mohammedienne et des futurs ingénieurs. Je les ai accompagnés. Vraiment, ils ont un club GLM, jeunes leaders marocains. Vers la fin de leur année scolaire, ils doivent développer des projets sociétals. Ils seront évalués sur la base de ce qu'ils ont fait. Vraiment, j'ai découvert des trésors, des projets sociétals, pompage solaire, des masques pour les enfants de la Lune. Vraiment, c'est extraordinaire. Je les ai accompagnés. On a fait ce que j'ai appris de chez vous ce matin. Je l'ai vécu dans la cohésion d'équipe. Et surtout, le plus important, la question de se poser aujourd'hui, on n'a plus une mission environnementale. on a une mission qui dépasse notre mission divine. Qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi on est sur Terre ? Ça me fait penser à la métaphore des six tailleurs de pierre. On a posé la question au premier, pour lui, c'était un simple gampin, pour le deuxième, c'est un métier qu'il fait. Et plus on monte dans l'échelle, pour le cinquième, pour moi, tailler les pierres, c'est construire une cathédrale. et pour le sixième, c'est connecter les gens à un lieu spirituel. Plus on monte, plus on a de la valeur, plus notre mission, ça dépasse les normes, plus on devient autonome, et plus il y a de l'intelligence collective. Aujourd'hui, malheureusement, dans nos entreprises, il y a toujours des conflits, un jeu individuel, et malheureusement, c'est des projets intelligents qui sont sabotés. Là, vraiment, ce que vous nous recommandez, c'est très intéressant, et je vois qu'il est temps de fonder. Merci beaucoup. Merci. Une petite question en plus ? Oui. Je vous remercie pour le séminaire d'aujourd'hui. on n'arrête pas d'apprendre et c'est super complémentaire. Chaque séminaire apporte sa part. En fait, rapidement, c'est, comme on a dit, les valeurs citoyennes d'humanisme, de partage, et c'est le plus important, à mon avis, effectivement. Est-ce que, vu ce que j'ai un peu appris aujourd'hui, est-ce que ça ne serait pas, en fait, je me pose la question en me disant, est-ce que ça ne serait pas, en fait, dans l'école élémentaire, dans la maternelle et le primaire, où ça se joue, où cette transmission va être, voilà, plus facilement ancrée, assimilée, ou, peu importe l'environnement parental, extérieur et social ? Est-ce que, voilà, est-ce que ce serait plus l'accent dans l'âge, voilà, de l'école élémentaire ? Et, en fait, on a parti de, vous avez parlé de beaucoup d'empathie, de cette, en fait, voilà, de ces valeurs vraiment de partage et d'accompagner les enfants en difficulté, parce que moi, ça me touche vraiment, ayant été parent d'un enfant qui avait des difficultés, et est-ce que vraiment, moi, qui m'intéresse à la problématique d'équité dans le système éducatif, qui dit équité du système public, est-ce que c'est possible, avec toute la bonne volonté d'enseignant, d'un programme qu'on va adapter, c'est-à-dire, même si on est, voilà, obligé de suivre un programme tout fait, mais est-ce que c'est possible dans des classes condensées ? Malheureusement, je me demande vraiment est-ce que c'est possible, voilà. Je réponds ? Est-ce que je peux répondre déjà parce qu'il y en a beaucoup, là, c'est mon cerveau, mes connexions neuronales ? Ah, c'est un... D'accord, je vous laisse alors partager. Je vous remercie énormément. Je ne vais rien ajouter à ce que c'était déjà dit, je serai bref. Donc, l'expérience de madame qui vient de dire qu'elle enseigne les petites classes, donc, moi, je suis dans les grandes classes, donc, mon expérience, c'est peut-être le contraire. Il y avait des élèves qui ont été assudis, soi-disant, etc., mais pour moi, quand ils arrivent chez moi, ils ne sont plus. Donc, il y a une élèves dans ma classe, beaucoup de... Donc, je vous en ai dit ça avant, les parents confirment, mais les enseignantes, d'après moi, ils disent non, qu'est-ce qu'ils ont appris ? On a des élèves qui n'arrivent pas, et quoi, et quoi, et quoi. Donc, pour moi, dans ma classe, je sens qu'il y a de la valeur. Pourquoi ? Parce que les élèves qui sont... en diminuent. Donc, il arrive, il arrive à s'intégrer. La maîtresse de l'année précédente, il me dit, ah, l'année dernière, ils étaient vraiment très calmes chez moi, et cette année, ils sont... on va voir deux, etc., 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 alors que l'inspecteur qui est chez moi, il trouve qu'il y a une amélioration énorme, il y a... il participe, et il fait des recherches, le vocabulaire s'est développé, il y a plein de choses. Donc, il confirme ça dans son rapport, bien évidemment. donc le fondateur est satisfait, soi-disant, mais pour les collègues, ça cause problème. Ça cause problème. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Je vais essayer de connecter mes neurones pour me rappeler tout ça. Alors, madame, vous avez parlé de conformisme, de citoyenneté. Merci pour votre intervention. Je pense qu'aujourd'hui, et l'enseignant doit aussi mettre en tête ça, c'est que la performance de son élève n'est pas l'image de sa performance à lui. Même si l'inspecteur est là, etc., il faut essayer de pouvoir dépasser tout ceci et de semer une graine sans attendre systématiquement à un résultat à court terme, parce que le résultat à court terme, des fois, il entrave le résultat à long terme. Donc, le résultat, « Meshims ulyedi alims ulyedi al taifl. » Et si je lui pose un bon buffet au Mabrachiyakul, c'est son problème, ce n'est pas le mien. Et je vais même aller au-delà. On a besoin, dans notre société du XXIe siècle, on a besoin de l'ingénieur, de l'enseignant, de l'artisan, de l'épicier. On a besoin de tout cela, mais que chacun maîtrise ce qu'il fait. Imaginez un artisan, une genre qui vous fait des merveilles. C'est comme ça qu'on va pouvoir construire une société, une société plurielle, avec des intelligences multiples, et donc des compétences multiples. Et en essayant de recadrer tout ça, « Noctal », « Ntihane », etc., on oublie cette notion de projet. On pousse, donc évidemment, tout le système pousse à l'envers, même les parents. Et là, je reviens sur votre expérience. Nous, on pousse dans un sens, tout seul. Mais ça, c'est la notion de ce qu'on appelle « Nedal » ou la même « Djihad ». Parce que nos jeunes ont besoin aussi de comprendre c'est quoi le Djihad. Le Djihad, c'est aussi ça qu'on fait. C'est ce qu'ont fait l'NBA « Sinin » « Dial-da-wa » « Ma-ki-tiba-oum » « Fee-a-qali-la-kat-tiba-oum » Ils ont besoin d'être encouragés systématiquement. Des fois, « Kijihom l-wahi » pour les encourager un petit peu à continuer dans ce sens. Et donc, cette notion-là que vous êtes en train de mettre en place et que, évidemment, vous allez faire face à l'hostilité des collègues parce que les collègues, c'est aussi une façon d'exprimer leur jalousie ou surtout leur impuissance. Continuer. Continuer sur celui qui a une bonne approche qui la partage. L'imam brachisme a continué. L'entraide et la fibre, cette fibre de partage n'existe pas beaucoup parce qu'on est dans une société individualiste. Les familles disloquées « C'est une réalité sociale, mais face à ça, je suis désolé, votre bonne intention va se frotter à un mur, mais un mur qu'à force de taper de petit à petit à petit. » Donc, c'est votre fibre sociale, c'est votre militantisme, c'est votre djihad quotidien qui va vous permettre d'arriver à votre objectif. Ensuite, j'ai parlé aussi de la notion de projet. Je pense que c'est très important ce que vous avez dit, monsieur. La notion de projet n'existe pas parce que, justement, il y a un système. Alors, ne suivons pas ce système. C'est un système difficile, mais ne le suivons pas. Je dirais même pour répondre à madame que des classes de 40 personnes et des conditions défavorables, c'est une arme à double tranchant. On va se dire que c'est impossible et qu'on arrête d'y croire. Dans notre culture, dans nos convictions culturelles et religieuses, il y a un problème de l'intention et de l'intention est-ce que tu as posé l'intention ? Elle dit que l'intention a énormément de valeur parce que elle dit que l'intention c'est ce qui permet d'envisager le projet, de se projeter. De se projeter et après le résultat mais peut-être pas de la façon avec laquelle tu l'as envisagé. et donc militer et lutter contre ce système en ne perdant pas espoir va développer le système immunitaire de l'enfant. Il a qudarna, on impose des petites choses au chers des classes de 40, c'est ce qui va développer le système immunitaire dialogue dans une société aussi où il y a beaucoup de difficultés. Donc ce n'est pas facile mais c'est mais si je vous dis que si je vous dis que quelqu'un est arrivé à vivre pendant 7 ans dans une cabane sombre c'est que c'est possible. Si je vous dis que la petite Sophia qui a 11 ans avec tous ses problèmes de lecture et d'écriture elle est arrivée à apprendre un poème c'est que c'est possible parce qu'on le lui a rendu possible parce qu'à travers le neurone miroir on lui a dit tu es capable parce que le cerveau il est infiniment capable. Et oui je peux joindre l'expérience avec un groupe de professe qui est vivant d'accord pour la matéation de la vie d'appel j'ai partagé mes élèves en tout oui et je les ai demandé de préparer le groupe et si je comprends le groupe à partir de leur explication ils auront un plus donc le groupe qui va m'expliquer bien sûr j'ai donné les pages à la bande j'ai trouvé qu'ils ont été enthousiastes heureux ils ont expliqué des choses que je n'ai pas même pas et qui ils ont leur alors ils ont leur leur façon d'expliquer et qui était très très facile pour les autres alors là tout le monde a bien appris j'étais vraiment vous avez posé l'intention et vous avez laissé agir les lois naturelles de l'enfant il me reste une réponse parce que vous vouliez savoir comment est-ce que par le pouvoir du cerveau on arrive en se mettant devant un miroir je suis bon je suis courageux je suis bien je suis capable etc voilà ça finit par s'ancrer et au réveil en plus ce que vous dites ce que vous dites est une connexion neuronale et plus vous le dites plus elle se renforce à un moment donné qu'elle est tellement renforcée qu'elle ne peut plus disparaître ça c'est une explication très simple très basique maintenant il y a ce qu'on appelle le système conscient inconscient sans aller dans le détail quand l'émotion positive est là c'est l'inconscient qui la capte la barrière parce que l'esprit conscient est une barrière est une espèce de barrière je rationalise je rationalise tout ce que je fais et je pense pouvoir maîtriser le monde juste par ma rationalité l'émotion positive elle monte la barrière du conscient c'est l'inconscient qui se met en marche l'inconscient c'est notre disque dur il est infiniment compétent et c'est là où s'enregistrent les choses c'est pour ça que quand je mets une émotion négative aussi la barrière du conscient c'est pour ça que je n'arrive plus à rationaliser j'ai peur et donc l'inconscient il déclenche le signal de danger et donc ça s'ancre là aussi et positif s'ancre évidemment et quand je me le dis c'est aussi efficace que quand quelqu'un me le dit c'est pour ça une explication aussi énergétique merci oui je vous propose de le regarder parce que je pense que le pouvoir de l'intention j'en ai un peu parlé en disant quand je pose l'intention c'est l'intention quand je pose l'intention je me donne inconsciemment les ressources le pouvoir d'y arriver maintenant le comment dire le destin me fait vivre ceci en fonction d'une certaine façon et pas de la façon avec laquelle j'imaginais vous voulez ajouter quelque chose oui c'est le pouvoir énergétique c'est un peu ce que j'avais expliqué pour les neurones miroirs c'est des ondes énergétiques qui passent entre les différentes personnes et quand je pose l'intention c'est aussi une onde qui se décharge un prix supposé de la paix c'est un matériel qui est un niveau en pensant oui en tout cas oui je veux réellement vous remercier pour vos interventions très complémentaires vos partages qui sont très intéressants c'est ces partages-là qui ont de la valeur ajoutée parce que ça permet de voir aussi que c'est possible sur le terrain c'est pas facile mais c'est possible merci beaucoup de votre votre présence j'en ressors aussi avec beaucoup d'apprentissage cette dynamique m'a permis aussi de voilà de prendre de de m'encourager aussi parce que des fois aussi je me dis c'est difficile de changer les choses mais voilà cette interaction me permet aussi de me régénérer aussi pour pouvoir continuer en tout cas merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage FR ?